Musique Port Autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission nous est présentée par la Sodémie, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne, c'est l'heure de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Cette semaine, l'actualité a encore été dominée par la suite de l'opération de pacification des cités universitaires. Deux semaines après l'assassinat de l'étudiant Aguimars Aubin-Déagoué, dans la foulée, le procureur de la République a annoncé lundi, dans un communiqué, que le secrétaire général de la FECI et sept de ses proches ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont non seulement mis en cause dans l'homicide de Déagoué-Omars Aubin à la Générale Sorcier, mais aussi pour l'effet de complicité d'assassinat et de coups mortels sur la personne de Diomande Califa. Diomande Califa, un jeune étudiant de 30 ans inscrit en Master 2 de criminologie, lui aussi, membre de la FECI, une autre victime qui avait été torturée par des membres de l'organisation et qui a fini par perdre la vie le 29 août 2024. Finalement, on voit de découvertes tragiques en révélations inquiétantes, d'où la nécessité de s'interroger encore ce soir sur la profondeur du mal dans le milieu universitaire, qui devrait finalement être les entres du savoir. L'actualité cette semaine, c'est aussi le président de la CEI, Commission électorale indépendante, Ibrahim Koubiar Koulibaly, qui était face aux députés mercredi. Il a notamment évoqué l'organisation de la présidentielle de 2025, avec en ligne de mire l'inéligibilité de ceux qui sont frappés de déchéance de leurs droits civils et politiques, ainsi que la question des décédés qui figurent sur la liste électorale, décryptage à suivre. Et puis, en toute fin d'émission, nous évoquerons au pas de charge l'actualité dans les principaux états-majors politiques. Voilà pour le sommaire très alléchant qui nous attend ce soir. Avec moi en plateau, j'aborde ces questions pour vous, chez vous, avec Geoffroy Julien-Couroui. Il est juriste constitutionnaliste et historialiste. Bonsoir et bienvenue Geoffroy. – Bonsoir. – Comment ça va ? – Très bien. – Merci beaucoup d'être là, merci. – Docteur Enima Wondé-Armand, vous êtes maître de conférence à l'université Alassane Ouattara, département de philosophie, acteur de la société civile, président fondateur du forum des leaders universitaires de Côte d'Ivoire, Flussie. Bonsoir et bienvenue. – Bonsoir Ali. – Comment vous allez ? – Je vais bien, merci. – Merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci. – André Silver-Conan, journaliste, éditorialiste, fondateur d'Ivoire Hebdo. Bonsoir et bienvenue André. – Bonsoir Ali. – Tout va bien ? – Ça va. – Merci beaucoup. Madrissa Traoré, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, président d'honneur du MIDH et secrétaire générale de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme. Ça fait beaucoup de IDH. On aura compris que vous êtes un défenseur des droits de l'homme. Bonsoir et bienvenue. – Bonsoir. – Comment ça va maître ? – Oui, ça va bien. – Merci d'être là, merci beaucoup. Marius Bli, vous êtes historien, secrétaire générale de la FIDOP. Bonsoir et bienvenue. – Bonsoir. – C'est la première fois, NCI 360 ? – Oui. – D'accord, très bien. Comment vous vous sentez ? – Je me sens bien. – Parfait, merci d'être là en tout cas. Et Fanny Karim, enseignant, maire d'ICIA. Bonsoir et bienvenue, monsieur le maire. – Bonsoir, Ali. – Comment vous allez ? – Oui, ça va. – Très bien, merci beaucoup. Je vais préciser que pour des raisons de dernière minute, finalement, le professeur Bas-Henri n'a pas pu être avec nous ce soir. Il le sera certainement dans d'autres émissions. Alors, je vous l'annonçais en titre, mesdames et messieurs, le secrétaire général de la FESI Camboussier et sept de ses proches ont été placés sous mandat de dépôt lundi. Ils sont mis en cause, vous le savez, à la suite de l'homicide dans la nuit du 29 au 30 septembre dernier de Déagoué-Mars-Aubin, alias Général Sorcier. Une information judiciaire a été ouverte au cabinet de la doyenne des juges d'instruction à leur rencontre, selon leur participation, pour l'effet d'association de malfaiteurs d'assassinat sur la personne de Déagoué-Mars-Aubin et l'effet de complicité. C'est une nouveauté d'assassinat et de coup de mortel sur la personne de Diomondé-Califat. Un jeune étudiant de 30 ans inscrit à un master 2 de criminologie, lui aussi membre de la FESI. Une autre victime qui avait été torturée par des membres de l'organisation et qui a fini par perdre la vie le 29 août 2024. Par ailleurs, les étudiants occupant illégalement les chambres et les cités universitaires sont priés de quitter les lieux. Information donnée cette fois par le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Dans le reportage qui va suivre, nos reporters nous font découvrir l'envers du décor. des cités universitaires de Mermoz, la cité rouge de Cocody, la cité universitaire de Portbouet et celle de la ville de Boaké qui ont toutes reçu la visite des agents de la police et du ministère de l'enseignement supérieur. C'est un reportage de Moussa Nikiema et on en parle, messieurs, juste après. Après les consignes, place à l'opération de contrôle et de déguerpissement des étudiants, il est également logé dans la cité universitaire de Mermoz. À la manœuvre, des groupes constitués de forces de l'ordre, de menuisiers, d'électriciens et d'huissiers de justice. Les chambres sont inspectées à la recherche de tout ce qui pourrait constituer une fraude ou règlement. C'est qu'on a constaté, c'est qu'il y a des étudiants qui viennent forcer d'autres. Ils forcent et ils mettent la personne. Donc les deux lits qui sont venus s'ajouter, comme on a fait de l'autre côté, nous sommes en train de les faire sortir. Cet étudiant est un occupant légal. Cependant, on retrouve dans sa chambre un lit de plus, interdit dans la procédure. Ici, le voisin a mis un autre lit de plus en disant que nous avons droit. Ça fait trois lits. Donc c'est ce qui pose le problème. En disant de ça, il n'y a pas de problème. Parmi les étudiants concernés, on trouve Roger. Il affirme avoir été logé par des camarades étudiants à qui il payait la location du dortoir. J'étais à Songon et il fallait me rapprocher bien évidemment de mon école. C'est en cette optique-là que j'ai contacté un ami qui est ici à la cité Mémose. Je devais débousser la somme de 150 000 francs. Mais après négociation, j'ai pu avoir la chambre à 90 000 francs. Au nombre des infractions, cette salle de cours transformée en quartier général par des dissidents de la Fessy est souvent mise en location comme lieu de culte. Ou encore ce marché construit par les mêmes acteurs, détruit par l'opération. Plus loin, nous mettons le cap sur le campus de l'université de Cocody. Ici, nous découvrons un tunnel où les membres de la Fessy s'adonnaient à des sévices corporels. Ce passage lit le bâtiment A où est logé le service médical et les bâtiments H et I du campus ancien. Mais avec le temps, les éléments de la Fessy sont venus installer des chambres froides. Ils ont poisonné, ils ont même construit pour une maison. Donc du coup, les gens ne pouvaient plus passer. Ils ont aussi créé une forme d'insécurité dans le centre médical, de sorte que les agents avaient du mal à travailler puisque l'endroit était devenu un endroit de consommation assez fréquent de drogue. C'était devenu aussi par moments un endroit de passe. Les sous-sauts aussi servaient d'endroit de service corporel. Les étudiants qui avaient maille à partir avec la Fessy pouvaient être molestés. Rappelons que cette opération de déguerpissement a été lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La phase de répression, quant à elle, a débuté depuis le samedi 5 octobre et concerne l'ensemble des étudiants occupant illégalement les salles de cours ou autres installations. Outre la cité Mermoz, les opérations se sont aussi déroulées à la cité rouge où les agents ont découvert des machettes et deux grenades offensives. Les cités universitaires de Portbouet et celles de la ville de Boisquet ont aussi reçu la visite des agents. On compte en tout 20 cités universitaires à Abidjan et 5 autres dans la ville de Boisquet, dont 3 publics et 2 privés. Voilà, messieurs, quand vous venez de regarder ce reportage, on va faire un premier tour de table pour reprendre vos sentiments à la vue de ce qu'il est convenu de qualifier de tragédie. Comment trouver des endroits, des sous-sols notamment, qui servent de la torture sur les cités universitaires ? Maître Traoré, on commence avec vous. Oui, merci. Il faut dire qu'on fait tous, je pense, semblant de découvrir aujourd'hui. Sinon, cette question, elle est là, elle était visible depuis très longtemps. Il faut rappeler qu'au mouvement ivoirien des droits humains, nous n'avons de cesse de dénoncer les exerctions de la FECI. Mais il faut avant tout de suite dire qu'il faut éviter également de dire, de diaboliser, parce qu'on entend beaucoup la diabolisation de la FECI, mais il faut peut-être pointer les pratiques. Parce que, je crois, en tout cas, étant donné que j'étais étudiant dans les années 94, jusqu'à 98, on a également, pour l'essentiel, en tout cas nous qui avons fréquenté à cette époque l'université de Kokodi, on a soit été sympathisants, soit militants de la FECI. Mais les dérives ont été constatées et l'ensemble des gouvernants qui se sont sucédés n'ont absolument rien fait. Et on peut se rappeler également qu'en 2011 et en 2012, la FECI n'avait plus cette force. Mais comment expliquer qu'après cette période encore, la FECI a eu encore à commettre ce genre de faits ? Ça veut dire que les gouvernants, tels qu'ils soient, ont favorisé cela. Et aujourd'hui, on semble se réveiller. Dans le reportage, on a vu des constructions. Ces constructions ne peuvent pas être faites sans que les autorités ne soient informées. Et donc, pour nous, c'est une bonne chose d'assainir, mais il faut prendre les mesures pour éviter que ça ne recommence parce qu'on a déjà connu ça. – Très bien. M. Bli ? – Oui. Merci de nous donner la parole. Je voulais d'abord saluer Dr. Bougas Sarko-Germain, président de la FIDO, président d'honneur, parce qu'il s'est retiré depuis le 27 septembre. – Oui, on a traité cette actualité, ne vous inquiétez pas. – Non, mais quand même, il faut saluer parce que vous savez que c'est mon premier plateau en tant que secrétaire général de la FIDO. – Oui, bien sûr, bien sûr. – Et je voulais dire merci à mon président intermètre. – Comment on pourra le faire ? Pour l'instant, comme on a ouvert le sujet et les gens sont impatients d'avoir votre avis… – Parce que là, quelques éléments sont dits, le titre qu'on a reçu, c'est « Fais si université, le mal est si profond ». – C'est cela. – Voilà, il y a déjà contraste dans un élément parce qu'au départ, à la naissance de cette structure, c'était pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Une structure qui naît dans une église, qui a envie d'apporter des meilleures conditions aux étudiants, normalement ne devait pas être un mal pour l'université parce que c'était pour apporter des propositions à l'université, au système éducatif, etc. Mais ce sont les attitudes, les comportements de ces militants qu'on va remarquer au fur et à mesure jusqu'à maintenant qui vont faire en sorte que l'image de l'université va être dégradée. L'université va perdre sa valeur à cause du comportement des étudiants. Bon, on va accepter qu'ils sont tous étudiants, même si on peut reconnaître aussi qu'il y a certaines choses qui ont été révélées. Aujourd'hui, comme il le disait Maître tout à l'heure, on fait semblant de découvrir. C'est depuis toujours que la FIDOP dénonce également, tout comme certaines structures de droit de l'homme, tout comme le MIDH, dénonce les attitudes violentes de cette structure ou bien de ces associations d'étudiants au niveau des universités. Si vos organisations dénonçaient depuis belle lurette les dérives de la fessie, aujourd'hui, tout le monde devrait être en train d'applaudir la prise de conscience nationale emmenée par les gouvernants qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Souvent, à entendre certaines analyses, on a l'impression de dire que tout le monde savait que ça existait, donc le réveil, même s'il est tardif, n'est pas opportun. Non, mais personne ne dit déjà que les autorités font mal. On salue et on l'a salué quand les mesures sont prises pour assainir l'environnement universitaire. Mais derrière, on lui a dit qu'il ne faut pas profiter. Il ne faut pas profiter pour aussi commettre des dérives parce qu'on voit avec le dégapissement des étudiants dans les différentes chambres, on peut en parler, on peut papoter, on peut gloser parce que sur cette question, s'il n'y a pas eu d'admission depuis trois ans, comment se fait-il qu'on peut trouver des étudiants qui ne sont pas dans les conditions légales ? Normalement, s'il n'y a pas d'admission depuis trois ans et qu'on est tous d'accord que le LMD pour l'étudiant qui est rentré en licence, trois ans après, il finit sa licence, donc on peut savoir que tous ceux qui sont en cité universitaire ne sont plus dans les règles. Mais comment on fait pour trouver dans tous ceux qui ne sont plus dans les règles un certain groupe en règles et un autre qui n'est pas dans les règles ? Ça veut dire qu'à un moment, le filtre n'a pas fonctionné ? Ah oui, parce que les gens profitent de cette situation de la fessie pour régler leur compte parce que quand même, comment un étudiant peut avoir accès à une clé de cité universitaire jusqu'à loger un autre ? Il fait comment ? À partir de 2012 quand les étudiants arrivent, quand ils reviennent dans les résidences universitaires, je crois même en 2013-2014, il faut comment pour avoir des clés et loger d'autres étudiants ? C'est des questions qui ressortent et qui font en sorte que nous aussi, on s'interroge sur les complices ou les accompagnateurs de cette situation. Très bien. Docteur Rénima, c'est à vous. Ce que nous observons aujourd'hui, pour moi, Ali, est caractéristique même de la fessie pour deux raisons, notamment le contexte social d'émergence de la fessie, on en a parlé déjà, mais surtout de son idéologie. Et cette idéologie, très souvent quand on en parle, on ne fait pas attention, on ne prête pas attention au texte fondateur et à l'idéologie qui est le substrat sur lequel la fessie repose. la fessie est une organisation révolutionnaire gauchiste et un de leurs me disait d'obédience léliniste. Et ainsi de fini, ces méthodes de lutte, ces moyens de lutte l'accompagnent. Notamment la lutte pour la lutte des classes fait partie d'un de ces combats. La lutte pour l'égalité et de la justice. C'est en général sur ces prélégomènes, sur ces bases que la fessie fonctionne. Mais derrière, dans l'idée d'une organisation gauchiste révolutionnaire, il y a la violence. Il y a la violence. Et la dynamique sociale est dans depuis les années 90, de la mort de Thierry Zébier jusqu'à ce jour en 2024, où on dénombre deux morts sur le campus. C'est-à-dire que rien n'a changé dans son idéologie. Mais encore que cette organisation n'a pas tenu compte de la dynamique sociale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà la fessie autour des années 2012, avec la fermeture des universités pour deux ans de travaux, les cités universitaires avaient tous été vidées. Une nouvelle dynamique avait été mise en place. Et cette dynamique avait privilégié les associations d'étudiants sur les organisations syndicales. Parce que juridiquement, on le dit, on l'a toujours dit, que la fessie, en tant que, n'étant pas une corporation de travailleurs, de salariés, de fonctionnaires, légalement, la fessie ne devrait pas être ou ne devrait pas se constituer en syndicat. Malheureusement, cette chance leur a été donnée en 2012. Et elle n'a pas saisi cette chance. Le président de la République avait lancé le concept d'ivoirien nouveau. Ce que je résumais, ce concept dans l'expression latine, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Une université qui devrait être désormais assainie de violence, de barbarisme, comme nous l'avons constaté. Et alors, ce maître et ces événements de ces derniers temps me rappellent tout simplement que la FECI n'a pas compris la nouvelle dynamique à laquelle les autorités les appelaient, les invitaient. Et en plus de cela, elle n'a pas changé sa posture, c'est-à-dire son idéologie de départ. Si nous devons donc régler le problème de la FECI, c'est sur ces deux éléments que nous devrons tabler. Très bien. Geoffroy Julien Corot, la semaine dernière, déjà, vous avez fait un développement en faisant également des propositions sur l'augmentation des capacités d'accueil des étudiants et tout le reste. Aujourd'hui, une semaine après, comment vous réagissez ? Je vais commencer par réagir sur le communiqué du procureur de la République qui nous a appris qu'avant même le décès du général Sorcier dans la nuit du 29 au 30, il y a eu une autre personne décédée. C'est cela. Jumande Khalifa. Très bien. Jumande Khalifa. Fin août 2024. Fin août 2024. Ali Derasouba, j'aimerais convoquer sur votre plateau ici et maintenant Albert Camus qui disait que mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Nous pouvons diverger sur les causes, sur les raisons, mais nous devons reconnaître que ces actes-là sont abominables, sont horribles. Ces actes, nous n'ont ni les étudiants, ni les élèves, ni les gouvernants, ni les populations ni le pays. Ce sont des actes qui jettent l'opprobre sur la Côte d'Ivoire. Il faut donc les condamner. Et les autorités ont eu une double réaction, judiciaire et administrative. Et vous le notez bien, le procureur de la République, par requisitoire introduitif, a saisi le juge d'instruction qui, après interrogatoire de première comparution, a décerné mandat de dépôt contre les personnes interpellées. Et évidemment, elles sont en détention préventive. Mais attention, elles ne sont pas encore coupables. Parce que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale ivoirien, toute personne mise en cause ou poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit judiciairement établie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce pourrait être le cas après un procès équitable et contradictoire, c'est-à-dire en présence de l'accusation représentée par le parquet et la défense représentée par les personnes interpellées et leurs avocats. Et c'est donc une décision de justice qui va établir les faits. Donc, n'allons pas vite en besoin. Deuxième chose, c'est la réaction administrative. Quand on regarde bien les faits, le décuice, c'est-à-dire la personne décédée, appartenait à une faction de la FECI opposée à la faction du secrétaire général. – Vous voulez dire les deux victimes décédées étaient dans… d'après ce qu'on a lu dans la presse. – Et donc, les autorités ont mené une action de police administrative, c'est-à-dire une action préventive pour éviter qu'il y ait des escalades de violences entre les différentes factions de la FECI. Et c'est dans cette continuité de mesures préventives que les autorités sont en train de faire le ménage au niveau des cités universitaires. – Des cités universitaires. – Il est évident que ces différentes actions peuvent poser des problèmes d'irrégularité au niveau de la loi ou même des droits de l'homme. C'est une mesure administrative. Il appartient donc aux personnes à qui cela fait grief de saisir en l'espèce le juge administratif, le Conseil d'État, pour que celui-ci puisse censurer l'acte. Mais dans tous les cas de figure, les autorités ne pouvaient que réagir et elles l'ont fait, attendant d'avoir les résultats surtout de la procédure judiciaire pour situer les responsabilités. Parce que je le répète, devant les difficultés, devant les difficultés, tout État réagit en respectant l'État de droit. Or, dans l'État de droit, tant qu'une décision de justice n'a pas encore dit que quelqu'un est coupable, la personne est présumée innocente. – Très bien. Fanny Karim ? – Oui. Ali, je voudrais dire que, comme certains l'ont déjà dit, en 2012, effectivement, je pense que l'opinion avait pensé à un certain moment donné que la fessie serait dissoute. Et je crois qu'à terme, finalement, c'est une sorte de sursis qui avait été accordé à la fessie. Et l'opinion, nous tous avons espéré qu'ayant frôlé la dissolution, ils allaient peut-être se ressaisir et peut-être changer leurs méthodes. Le professeur l'a dit tantôt, les fondamentaux même de leur création font peut-être que la violence est au cœur de leurs actions. Dernièrement, lorsque le décès du jeune homme est arrivé, c'est avec effroi que nous avons compris que la fessie n'avait pas changé ses méthodes et que ces méthodes barbares-là continuaient d'exister. Ça, c'était un premier choc. Mais lorsque le procureur a effectivement pondu un communique pour dire qu'on avait encore découvert d'autres squelettes dans le placard de la fessie, je pense que là, on a compris que la question était un peu difficile parce que c'est nous tous, nos enfants, qui allons dans ces universités. Aujourd'hui, des mesures conservatoires sont en train d'être prises. Et je pense que ces mesures ciblent directement les quelques infrastructures parallèles installées sur les campus et sur les cités universitaires qui génèrent de l'argent, l'argent pour lequel les différentes factions de la fessie sont en conflit au point d'aller en arriver à des meurtres. Et donc, moi, je pense que ces actions actuellement sont à saluer et il faut en profiter. On peut dire que le dernier meurtre a permis de découvrir le poteau rose. Donc, il faut en profiter effectivement pour assainir la situation pour que la Côte d'Ivoire, à l'image de l'émergence que la Côte d'Ivoire est en train d'amorcer, puisse avoir une école également qui répond à ça et créer des cadres pour la continuité de ce que nous avons commencé comme actions de développement. André Silver ? Alors, moi, la question que je me pose, c'est peut-on sauver le soldat fessier ? C'est une question pertinente tout de même. Ma réponse est non. Pourquoi non ? 17 juin 1991, assassinat de Thierry Zébier. La fessie, donc, porte en elle le germe du crime dès le départ. C'est-à-dire qu'un an après sa création, le germe du crime s'installe et les crimes ne se sont pas arrêtés depuis lors. Conne Kignelman, Abib Dodo, Bonaventure Dottibo, Marus Bogou, dans votre reportage sur les graffitis, vous allez voir Bogou. C'est de lui qu'il s'agit. Il a été tué par la fessie. Et d'ailleurs, l'enquête que je menais à son temps quand j'étais encore jeune journaliste m'a permis que je puisse remporter le premier prix Norbert Zango, Marus Bogou, Kwasi Hervé, Bakayoko Mémissa et depuis la fin de la crise post-électorale, on peut encore en citer Wilfrid Conne, c'était en 2017, Bobby Gervais 2018, Moulaï Diallo 2020, Dumandé Khalifa dit Major, récemment donc le 29 août 2024 et Zégui Sorcier le 29 septembre 2024. On a une bonne vingtaine de victimes connues parce que la liste n'est pas exhaustive, connues de la fessie. C'est-à-dire que des étudiants de la fessie massacrés par d'autres étudiants de la fessie, sans compter les viols. Il y a des défenseurs des droits de l'homme qui sont là. Il y a des viols documentés, sans compter les agressions physiques, les attaques à l'arme blanche, les extorsions de fonds. Peut-on sauver le soldat fessie ? Non. L'autre question est doit-on sauver le soldat fessie ? La réponse ici encore est non. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, derrière la fessie se cachent de vraies structures organisées, des organisations du crime, y compris dans l'administration. Alors, je vais détailler un peu. Tout à l'heure, quelqu'un a posé la question comment est-ce que, après 2012, des gens qui étaient hors des cités sont revenus ? C'est très simple, la méthode de la fessie. La fessie va à l'Idiarachouba à une chambre, c'est 6 000 francs pour les chambres doubles, 10 000 francs pour les chambres individuelles. C'est en un montant mensuel ? Oui. La fessie, des éléments de la fessie qu'on appelle les anti-chambristes, ATC, parce que la fessie a une organisation de type mafieux. Il y a un parrain, il y a un secrétaire général, mais qui est en réalité actionné par les parrains. Il y a, dans chaque section, il y a un bureau national qu'on appelle, eux, ce sont les béninois ou les ministres résidents, c'est-à-dire les membres de la fessie du bureau national qui résident dans les cités. il y a un secrétaire des sections et les secrétaires des sections ont des bureaux. Secrétaire de l'organisation, secrétaire adjoint, et ce qu'on appelle les anti-chambristes. Les anti-chambristes, c'est ceux qui constituent le boi du secrétaire des sections et qui font le sale boulot. Le boi pour celles et ceux qui ne comprennent pas le jargon ivoirien, c'est le groupe autour d'un individu. Voilà, c'est la meute. C'est ça, la meute, exactement. Et donc, ces anti-chambristes vont vous voir et puis vous disent bon, écoutez, c'est vrai que le CRU, le Centre Régional des Yves Universitaires, vous a attribué cette chambre, mais nous ne voulons pas de vous quitter la cité. Mais vous êtes obligés de quitter la cité. Pourquoi ? Parce que le CRU est impuissant. Parce que le CRU est impuissant. Mais là où j'en viens, justement, non seulement parce que le CRU est impuissant, mais parce que cela bénéficie à certaines personnes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui où je vous parle, on ne peut pas nous dire exactement combien de chambres étaient occupées par la FECI. Et donc, sur 6 000 chambres contrôlées par les CRU, combien de chambres étaient en réalité contrôlées par la FECI ? Et combien de chambres étaient directement payées aux CRU ? Est-ce que les CRU peuvent nous faire des points ? L'autre aspect, c'est celui des bourses. Il y a eu un décret qui a été pris pour que les bourses soient versées soit par les transferts d'argent, soit par le trésor. Mais pourquoi cette mesure peine à être mise en cause, à être mise en route ? Parce qu'il y aurait un quota pour la FECI ? Justement, il y a un quota, ce n'est pas il y aurait, il y a un quota pour la FECI. Mais derrière ce quota pour la FECI, il y a justement ceux qui payent les bourses manuellement, qui en tirent des prébentes. Et donc, on ne doit pas sauver la FECI parce que d'autres personnes, y compris des politiques, parce que le problème de sorcier qui était en prison, qui a été jugé et condamné et qui est sorti après avoir été gracié. Le procès de sorcier, je le rappelle, a été l'un des plus corrects en Côte d'Ivoire. Les gens l'oublient souvent. Allez sur Google, faites les recherches. Il y a eu des témoins contre lui, des exactions qu'il avait commises, y compris des meurtres à la cité-université Williamsville. Et il y a eu des témoins contre lui, il a été condamné. Mais quand il est sorti, alors qu'il était censé être progbagbo, il est revenu sur le campus avec le soutien de certains politiques. Mais voilà le problème. Donc il y a des politiques, des parrainages politiques qui mettent en selle des gens de la fessie et pour cette raison, la fessie ne peut pas être sauvée et ne doit pas être sauvée. Quand vous entendez ça, la fessie ne peut pas être sauvée et ne doit pas être sauvée, docteur Ennima, vous par exemple, vous militez dans une organisation d'enseignants au sein des universités. Est-ce que vous partagez cet avis ? J'aime bien la formulation d'André Silver Conant, la fessie doit-elle être sauvée finalement ? Selon lui, non. Je voudrais déjà dire à André Silver Conant qu'il a oublié d'ajouter les insubordinations face aux enseignants dans la liste qu'il a adressée. Mais je voudrais dire de façon générale que le problème est systémique. C'est-à-dire qu'il relève d'un système. Et nous, chez nous, nous définissons le système comme un ensemble bien organisé dans lequel les éléments sont interdépendants. De sorte que la modification de l'ensemble du système agit sur les éléments du système ou encore que la modification d'un seul élément du système agit sur l'ensemble du système. Nous sommes tous coupables. C'est pour ça que je parlais de la dynamique sociale. Le manque d'autorité des maîtres aujourd'hui. Et ça a commencé depuis les années 90. Des élèves, parce qu'ils sont membres de la FECI, des étudiants, parce qu'ils sont membres de la FECI, ont commis des actes d'insubordination face aux enseignants. Souvent, on va à l'administration pour régler ce genre de problème. Finalement, on vous dira c'est vos enfants, vous essayez de voir ce que vous pouvez faire. L'autorité du maître n'est plus reconnue. C'est pour ça que la FECI soit sauvée ou qu'elle ne soit pas sauvée, là n'est pas pour moi le véritable problème. Le véritable problème, c'est redonner à l'école sa fonction qui est d'éduquer et de former le citoyen. Mais il y a un lien. – Bien sûr, je pourrais vous dire, Ali, que la FECI, si on n'a pas pris le problème par la base, peut toujours revenir d'une certaine façon. – C'est quoi vous appelez la base ? – La base, c'est, par exemple, en 2012, quand on avait restructuré les universités, on les avait fermées et on les avait rouvées à nouveau, on a donné l'autorité aux délégués et aux associations d'étudiants et ça fonctionnait bien. Il faut redonner l'autorité aux délégués. Eux, à des structures qui ne sont pas paramilitaires. Parce qu'on observe derrière nos amphis à l'université de Boaké, moi je fais cours, et derrière les amphis, des groupes d'étudiants, mais ils sont du ceci et ces bleus bonnets, bonnets bleus, ce sont les mêmes pratiques qui font des parades avec des bruits, des chants guerriers et on tolère cela au vu, eux aussi, des enseignants de l'administration mais de la population, des parents d'élèves, des parents d'étudiants qui savent bien que leurs enfants sont à la fessie et qui roulent dans de grosses voitures. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis que le problème est systémique et cela requiert la remise en salle de l'autorité de l'État dans les écoles et dans les universités, de redonner l'autorité à l'enseignant sur l'étudiant et de faire comprendre à l'étudiant lui-même qu'est-ce qu'il veut, quel type d'étudiant il veut être. Très bien. Alors c'est pour ça qu'on a formulé ce sujet de cette façon, le mal est si profond. Bien sûr. À vous entendre, d'une manière ou d'une autre, on est tous d'accord que la fessie a eu des dérives qui ont impacté le niveau de l'éducation et la crédibilité de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, même de l'éducation nationale. À partir de ce moment, j'entends vos développements, est-ce qu'il faut continuer de cette façon-là ? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque où il y a eu ces crimes, peut-être que les médias n'ont pas suffisamment mis la pression sur les dirigeants, sur les décideurs, pour justement avoir un œil particulier sur cette question ? Aujourd'hui, la question est sur la place publique. On en parle dans les médias. André Silver-Conan vient de faire le rappel des faits attribués à cette organisation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut quand même des prises d'opposition courageuses. Maître Aoré, est-ce qu'il faut dissoudre la fessie en tant qu'intellectuel sur ce plateau ? Est-ce que vous assumez, est-ce que vous prenez cette position ? Ou vous ne prenez pas cette position parce que vous avez peur de réprésailles ? Enfin, le débat, il est sur la place publique. Mais tant qu'on aura peur de cette organisation qu'André Silver a dépeint comme fonctionnant comme une mafia, évidemment, le mal va persister. Et même si ce n'est pas nous, nos enfants, nos petits-enfants vont continuer d'aller à l'école dans des conditions délicates. Maître Aoré ? Moi, je pense que force doit revenir à la loi. Pour moi, ce n'est pas une question de dire qu'il faut dissoudre, c'est qu'il faut ramener à la loi. Il faut poursuivre les procédures, attendre les résultats. Pour moi, les décisions administratives des solutions peuvent poser problème et peuvent utiliser autrement. Mais je voudrais dire que l'autorité a laissé faire. Si aujourd'hui, l'autorité prend le tour au par les cornes, nous ne pouvons que saluer cela. mais cela devrait et doit se faire selon les règles de droit. Nous disons que nous, MIDH, nous avons accompagné des victimes à la justice. On a porté plainte, mais il n'y a rien eu du tout. Et donc, si le gouvernement, les autorités décident de faire en sorte que la justice puisse faire son travail, je pense que ça va être assainé. si également, on décide de ne pas donner cette force. Je le rappelle, en 2012, la FECI n'avait plus cette force. Quelqu'un a donné le nom d'un autre syndicat à Boaké. On n'en parle pas suffisamment. Mais ceux-ci ? Ceux-ci, c'est exactement la même chose. Donc, ce n'est pas le nom FECI, mais c'est comment on laisse les choses se faire, comment on encourage. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont derrière qui encouragent et j'ai certainement des gens qui ont du pouvoir, sinon on ne pouvait pas arriver là. Donc, il faut tout ramener à la loi, aux règles de droit. Il faut les appliquer. Ceux qui sortent du chemin, il faut que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur et je pense que la quiétude pourrait revenir dans nos universités. Fadi Karim ? Oui, Ali, effectivement, c'est la question aujourd'hui qui taraude l'esprit de tous les Ivoiriens. Faut-il dissoudre ou non la FECI ? Il ne faut pas s'arrêter à la dissolution, peut-être qu'il faut aller plus loin. Voilà. Et quand je dis que ce n'est pas seulement de la FECI, il s'agit donc de toutes ces structures qui se sont données comme parole de faire du syndicalisme dans les établissements scolaires et universitaires. On entend dit même aujourd'hui par des enfants qui sont au primaire ou au secondaire que la FECI c'est un esprit, la FECI c'est un esprit. Ils sont tellement convaincus qu'on ne peut plus rien contre cet esprit-là. Je pense qu'il faut d'abord commencer par la base, prendre la décision courageuse de dissoudre toutes ces différentes associations en espérant que l'esprit disparaîtra avec le nom. Mais s'attendre également à ce que ça veille revenir sous une autre forme parce que des personnes ont pris goût à cette activité. Quand cela est fait, il faut redonner, quelqu'un l'a dit, il faut redonner donc aux délégués d'amphi, aux chefs de groupe de TD, aux conseils scolaires dans les établissements secondaires, aux chefs de classe. je pense que si ces gens-là sont bien structurés et qu'ils sont bien encadrés sur ce qui peut être leur rôle d'interface entre l'administration et leurs camarades élèves et étudiants, je pense qu'ils peuvent jouer un rôle suffisamment, assez sereine et surtout que ces personnes-là soient sélectionnées sur la base mais quand même du travail. Parce que le constat a remarqué que les plus gros activistes de ces structures en général, ce sont des gens qui ne sont pas forcément les meilleurs de la classe. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on reprenne cette question de délégués dans les amphi, les chefs de groupe de TD, etc., etc., pour que ça serve donc de tremplin de communication avec les élèves et que la FECI et que le syndicalisme soient réservés donc au monde professionnel. Voilà. Monsieur Bly, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aspire à avoir un enseignement supérieur de qualité pour former des citoyens de qualité. Est-ce que vous pensez, vous, que cette organisation, on doit mettre le haut-là sur cette organisation et passer à autre chose et organiser les choses ? Et après, il y aura quoi ? Ça peut faire partie de votre réflexion ? Ah oui ! Parce que quand on va finir avec la FECI, on va créer... Il y avait même eux ici. Il y avait même eux ici. Donc vous, la FECI reste en l'État, mais qu'est-ce que vous proposez, vous ? Voilà. Ce qu'on propose, quelqu'un l'a dit, il faut donner de l'autorité. Il faut réformer tout ce système. Comment se fait-il que des étudiants peuvent outrager, des étudiants peuvent aller au-delà de l'incivisme ? Parce que je ne sais pas comment on peut qualifier ces attitudes. Et puis, il n'y a personne... Alors, cet incivisme... S'il vous plaît, je vous donne un temps de ne vous inquiéter pas. Cet incivisme, cette puissance des étudiants est incarnée par une organisation. Oui. Aujourd'hui, pratiquement, qu'est-ce qu'on fait de cette organisation ? Ce qu'on fait de cette organisation, ce n'est pas ça la question. C'est ce qu'on fait de l'école qui fait en sorte que ces enfants... Parce qu'ils ne rendent pas fessis. Ils ne rendent pas ceux-ci. Ce sont des élèves brillants qui quittent le secondaire, qui quittent le primaire, qui font un bon cursus et puis qui arrivent à l'université et qui deviennent... Au lycée, au lycée, déjà, il y a la fessie. Oui, mais je dis... Au lycée, il ne commence pas au lycée, il quitte le primaire et il arrive au lycée. Il fait fessi. Et après, on le retrouve à l'université. Je vais dire... C'est aujourd'hui que le procureur se saisit de la question. Mais, Bette l'a dit tout à l'heure, il y a eu des... des encadrements... Oui, mais toutes ces complètes, on les a entendus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça la principale question. Non, ce qu'on fait déjà, c'est de redonner la place de l'école. Comment ? Comment ? Mais, comment ? C'est de redonner l'autorité à l'enseignant ? Comment ? Alors, moi, je vous comprends. Je comprends votre développement. Aujourd'hui, visiblement, utilisons le mot qu'il faut, au place qu'il faut, visiblement, les présidents d'universités, toute l'organisation, toute l'administration universitaire qui est en charge d'assumer l'autorité dans l'université n'a pas de... quasiment impuissante devant la fessie. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais vous savez, il y a déjà des avancées. On peut prendre ces exemples et puis les améliorer. Vous savez qu'il y a, par exemple, dans certaines universités de Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'association d'étudiants comme la fessie. Je prends l'exemple, je crois, de l'université de Mans. C'est très récent. Très récent. Oui. Ça va venir ? Oui. Non, mais je viens. Mais c'est pas... Non, mais quand vous dites que ça va venir, c'est parce qu'il n'y en a pas déjà qu'il faut trouver un cadre pour faire en sorte que quand ça arrive, ça soit un cadre. Quelqu'un a parlé de loi. Effectivement, quand on va respecter l'ensemble des règles du système universitaire et scolaire, on ne va pas se dérober. Mais comment on fait pour respecter ? C'est parce que quand on rentre, on a un système qui fait en sorte que dès qu'ils sont face au système, ils vont se ranger. Quand on a pris l'exemple de l'université de Mans, l'université de San Pedro, Bondoukou, ce sont des universités qui s'ouvrent et on salue toutes ces initiatives, mais on veut dire quoi ? Quand ils arrivent, ils trouvent un système dans lequel ils vont à l'école, ils ont un emploi du temps parce que l'OAS-IVT leur permet de se retrouver souvent dans certaines zones comme à l'université de Cocody où souvent les emplois du temps ou à l'université de Boaké où les emplois du temps. Oui, il faut noter ces éléments. Il faut noter ces éléments. Regardez, nous sommes à la rentrée, par exemple, et puis on retrouve des étudiants qui sont en train de parler d'années académiques qui n'est pas encore achevées. Ça, ce n'est pas nous qui les disons. Nous voyons dans le documentaire. Ils disent, nous étions venus pour les compositions. L'année, le cabinet n'est pas encore achevée alors qu'il y a une rentrée qui a été faite le 23 septembre. Très bien. Voilà. On reviendra à vous tout à l'heure. Geoffroy-Julien Coirot, quand vous entendez André Silver et Grenet se lanche appeler de drame, vous, vous maîtrisez bien cette organisation. Vous en avez parlé depuis dimanche dernier. Quand vous pesez les pours et les contres aujourd'hui à la croisée des chemins, les autorités nous suivent, les étudiants, les parents d'élèves nous suivent, qu'est-ce qu'on doit faire de cet instrument de répondre à votre question de petite précision ? Allez-y. Mon voisin a parlé tout à l'heure du mais ici qui existait avant la fée ici, c'est vrai. C'est dans le cadre du parti unique. Mais le mais ici n'avait pas aussi cette réputation sulfureuse de la fée ici. Deuxième petite remarque, c'est qu'au regard de tout ce que nous disons sur ce plateau, il y a eu un dysfonctionnement administratif. Il y a eu un dysfonctionnement administratif. Et donc, en plus de rechercher, n'est-ce pas, la responsabilité pénale judiciaire de la fée ici, il faut aussi voir la responsabilité administrative des autorités qui ont en charge la gestion de l'université pour être équitable. La question, je vais maintenant avoir une question, faut-il dissoudre la fée ici ? Moi, je pense que la question, c'est peut-on dissoudre la fée ici ? Je pense qu'on peut dissoudre la fée ici de deux manières, de manière juridique et de manière politique. Sur le plan juridique, si la décision, la décision judiciaire qui va sortir de cette procédure qui est engagée condamne les responsables de la fée ici, c'est-à-dire les reconnaît comme étant les auteurs et les complices de tout ce que nous avons égrené ici, en ce moment-là, le président de la République, titulaire du pouvoir réglementaire, s'appuie donc sur cette décision judiciaire culpabilisant la fée ici et en vertu de la loi du main 60 sur les associations peut dire donc que la fée ici a détourné son pouvoir et allé au-delà de ses prérogatives et donc prendre un décret de dissolution. Ça, c'est sur le plan juridique. Sur le plan politique, je pense que oui, on peut dissoudre la fée ici, mais par la bonne gouvernance. Si demain, la majorité des étudiants a la bourse, si demain, la majorité des étudiants est logée, si demain, dans nos amphithéâtres, nous avons moins de 500 étudiants, dans nos salles de TD, selon les normes internationales, moins de 25 étudiants, si dans nos lycées et collèges, dans nos écoles primaires, nous avons, selon les normes internationales, moins de 35 élèves par classe, et si nous arrivons demain à combler le gap d'enseignants, le déficit d'enseignants, près de 12 000 enseignants qui manquent du pré-scolaire jusqu'au supérieur, je pense que si ces problèmes sont réglés, je ne vois pas pourquoi la fée ici existerait encore. la fée ici mourra plutôt de sa belle mort. – Très bien, alors M. Priva Dadi, vous nous appelez depuis l'Est du Canada, est-ce que vous nous recevez ? – Oui, je vous reçois. – D'accord, vous, pour vous, il ne faut pas d'ici de l'organisation, il faut plutôt la réformer et la compagner. Nous vous écoutons. – Oui, effectivement, tant que M. André Kivakon a l'a dit, c'est bel et bien vrai que la fée ici a eu des antécédents de violences avec des meurtres, tout et tout. Moi, je pense que l'objectif, ce n'est pas de dissoudre automatiquement la fée ici, mais elle a besoin d'être réformée. Elle a besoin d'être réformée, c'est-à-dire renforcer des politiques de prévention, établir des règles claires contre la violence et promouvoir des comportements restants. – Apparemment, on a perdu, M. Priva. – C'est une autre forme. Donc, c'est de prendre le taureau par les cornes et il faudrait que des structures d'encadrement soient mises pour que, véritablement, on puisse bannir la violence sur les cités. – Très bien, merci beaucoup, M. Dadié, pour votre contribution au débat. Merci de nous avoir appelés depuis l'Est du Canada. André-Silver-Conan, à la suite de ce tableau que vous avez, ce tableau sombre, j'ai envie de dire, finalement, aujourd'hui, à entendre les témoignages, les enseignants, je pèse bien mes mots en peur de la fessie, l'administration des universités a presque peur de la fessie, au sein même du ministère de tutelle, on s'est dit avec eux, il faut faire attention. Finalement, André-Silver-Conan, je reviens à votre question, pourra-t-on, finalement, mettre un terme à ce système, à ce serpent à plusieurs têtes, comme certains l'appellent, qu'elle a fait ci ? – Je rappelle que ce n'est pas la première fois que le gouvernement prend une mesure de dissolution. Effectivement, quelqu'un l'a rappelé ici, mais ici, elle a été dissous. Évidemment, le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire qui était affilié au PDCI n'avait pas cette réputation de mafia. Et sauf erreur de ma part, la fesse a été dissous déjà après le meurtre de Thierry Zébier. – En 91. – En 91. Et donc, les gouvernants ont tout essayé, en fait. Il y a eu la dissolution, il y a eu la suspension à la sortie de la crise pense électorale, il y a eu des tentatives de collaboration, il y a eu les tentatives de réforme dont parle votre téléspectateur parce que quand vous voyez le ministre Adama Diawara qui donne de l'argent à la fessille pour la construction de son siège, ce n'est pas un blanc-seing que le ministre donne à l'organisation mais c'est parce que justement le ministre se dit il y a un nouveau secrétaire général qui montre des bonnes dispositions et donc il faut les aider à se réformer. C'est dans cette intention. Donc le gouvernement a tout fait. Résultat des courses, la fessille n'a pas changé. Et donc moi, je suis plutôt pour deux choses. Allez-y. La fin de l'impunité parce qu'on doit ressusciter tous ces morts. C'est dit que... parce que c'est l'impunité en fait qui fait la force des membres des brebis galeuses de la fessille parce que mine de rien il y en a de bons à la fessille. Il y a des gens aujourd'hui au sein de l'administration qui ont été des membres de la fessille. Mais il y a de nombreuses brebis galeuses. Je rappelle que à part Jean-Blai Dirao et Jeanne Djué, tous, je dis bien, tous les secrétaires généraux de la fessille qui se sont succédés de Martial Haïpo à Sié Kambou en passant par Serge Kouillot, Serge Kofi qui était d'ailleurs sur votre plateau dimanche d'or il y a eu deux, il y a eu au moins deux morts sous son mandat. Tous ont eu un mandat entaché par le sang. Tous. Tous. À part Jean-Blai Dirao dont les mandats étaient un peu brefs et puis Jeanne Djué. Et depuis Martial Haïpo il y a eu des réseaux qui se sont formés sous Martial Haïpo de Martial Haïpo à Jean-Blai Dirao c'était les réseaux de visa. Voilà. Il suffisait qu'on mette le nom d'un étudiant dans le journal La Voix à son temps pour aller à l'ambassade de Belgique ou je ne sais pas où pour avoir le visa. C'est à partir donc de Jean-Blai Dirao Bogota dont le nom Bogota c'est à partir de lui que les noms ont commencé à fleurir. Bogota vous savez c'est la capitale de la Colombie la Colombie vous savez ce que ça représente dans l'esprit de certains Ivoiriens et donc je n'ai rien contre la Colombie mais il y a donc cette forme voilà Bogota à partir de Dirao il y a eu donc cette tendance à la mafia qui s'est accentuée par la guerre des machettes à la sortie du mandat de Dirao et au départ du mandat de Charles Blegoudé alors la fin de l'impunité si un étudiant quelconque que ce soit de la fessie de ceux-ci ou n'importe quoi frappe un professeur c'est normal qu'il soit poursuivi d'abord pour voir des faits mais aussi qu'il soit traduit en conseil des disciplines si un étudiant fait de l'extorsion viol tue c'est normal le crime sur Abib Dodo ils sont allés le chercher à Youpougon le traîner dans un bac jusqu'au campus tué au vu au-dessus de certaines personnes il y a aujourd'hui des faits documentés par les organisations par des médias il y a des gens ils l'ont jugé sur le campus et ils l'ont tué ça n'a jamais été poursuivi jamais malgré le fait qu'il y a eu des plaintes qui ont été déposées donc fin de l'impunité je pose la question au juriste rapidement est-ce que le délai de prescription est passé dans le cas d'Abib Dodo par exemple le délai de prescription de l'action publique c'est de 10 ans quand c'est un crime et ici c'est vraiment c'est un crime c'est un meurtre donc c'est de 10 ans et c'est en quelle année ce dont vous parlez ? 2004 si je m'abuse 2004 donc on est à la limite ça fait 20 ans maintenant non ? ah ouais quand même j'ai pensé à 2014 bon voilà donc c'est déjà prescrit apparemment et donc l'autre solution que moi je préconise c'est l'auto-dissolution c'est l'auto-dissolution à savoir que des membres de la FECI voyant le je veux dire l'effet actuel parce que les faits sont assez graves il s'agit du top management de la FECI le secrétaire général ses adjoints des membres du bureau exécutif national qui sont impliqués qui sont soupçonnés dans un crime je rappelle que il faut faire très attention dans ce dossier à la FECI il y a beaucoup de manipulations donc on peut vous imputer un crime qui n'est pas forcément le vôtre et donc moi je dis ne tirons pas tout de suite sur Kamboussi il peut être une victime une chose est certaine il y a eu mort d'homme il y a eu assassinat mais il peut être une victime comme il peut être effectivement un présumé responsable de cela donc les membres de la FECI voyant la gravité des faits je pense et les membres aussi les dirigeants peuvent leur mettre la pression pour dire aller à une assemblée générale des dissolutions parce que ce n'est pas la fin du monde aujourd'hui Laurent Gbagbo a créé le président Laurent Gbagbo a créé le PPACI le ciel n'est pas tombé il y a plein d'organisations qui qui sont qui sont dissoutes et après on passe à autre chose je pense que il est temps qu'on tourne la page de la FECI très bien Fanny Karim oui moi je voudrais poser une série de petites questions allez-y quand on parle de dissolution de la FECI on entend beaucoup d'expliquer je voudrais savoir de quoi a-t-on peur on a peur de quoi et on ne veut pas dissoudre la FECI deuxième question en quoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on s'accroche à la FECI qu'est-ce que la FECI apporte tant dans le système scolaire ivoirien pour qu'on s'accroche tant à la FECI et qu'il faut que la FECI reste l'autre chose c'est en l'absence de la FECI que la FECI n'existe plus en quoi est-ce que l'absence de la FECI enlèvera quelque chose au rayonnement du système scolaire ivoirien l'autre question est de la présence avec réforme de la FECI ou de l'absence totale de la FECI lequel de ces deux solutions avantage l'école et ce qui anime l'école parce que les enseignants sont en train de dire qu'ils sont victimes mais des exemples de la FECI donc toutes ces différentes questions quand on pose ces questions aux gens il n'y a pas de réponse et Geoffroy Kouaou était en train de dire quand on va loger la majorité des enseignants pardon des étudiants quand on va donner les bourses etc. en attendant que la Côte d'Ivoire ait les capacités financières d'en arriver à là qu'est-ce que nous faisons je voudrais rappeler à Geoffroy Kouaou que l'année dernière 2023 c'est près de 110 000 jeunes gens qui ont eu le bac 110 000 personnes qui ont eu le bac la commune d'ici à Donge-sur-le-Mer c'est-à-dire la ville d'ici à plus 23 villages autour font 103 000 habitants et donc l'année prochaine il y aura donc plus de l'équivalent de la population de toute la commune d'ici qui aura encore le bac donc chaque année la Côte d'Ivoire va construire une nouvelle commune juste pour loger des étudiants qui ont eu le bac ça ne sera pas possible donc en attendant qu'on en arrive aux solutions idéales de Geoffroy Kouaou qu'est-ce que nous faisons je pense que la gangrène fessie doit sortir de l'écosystème de l'école ivoirienne pour qu'on essaye de voir si avec les délégués et puis les chefs des classes et puis les présidents des conseils scolaires on ne peut pas mieux échanger avec les étudiants pour que nos enfants puissent sereinement aller à l'école alors on termine sur ce sujet rapidement avec les contributions de Renima en une minute et Maître Traoré ce que je voudrais rappeler pour terminer sur ce sujet ce sont les enjeux actuels de l'éducation tous les états sont engagés dans un processus de construction d'une éducation de pointe bien sûr on marche vers la standardisation tant souhaitée c'est que mon frère Geoffroy ce à quoi mon frère Geoffroy fait recours mais la fessie pour moi ne répond plus aux exigences modernes parce que tenez-vous dans les 200 premières universités d'Afrique la Côte d'Ivoire n'est presque jamais classée sinon c'est par moment que l'INPHB nous fait honneur et quand elle nous fait honneur c'est à la 160ème place souvent que vous allez la retrouver mais comment et alors pendant que nous enseignons nous sommes les premiers quand nous allons au CAMES nous sommes bien classés et les gens sont fiers de nous mais pourquoi nous ne sommes pas dans les classements des universités mais si vous avez une structure aussi guerrière de paramilitaires dans votre université parce que c'est tous ces critères qui sont pris en compte Ali donc je pense que le contexte social même a dépassé la fessie et la fessie elle-même est dépassée par le contexte social très bien on termine avec vous Maitre Traoré oui je voulais simplement dire que c'est pas une question d'avoir peur de telle structure ou non ce que nous disons appliquer la loi si la loi était appliquée aujourd'hui on n'en serait pas là c'est parce qu'il y a une faillite de l'état dans l'application de la loi et je le dis très bien de tous les gouvernements qui se sont succédés mais la dissolution fait partie de la loi aussi la dissolution la dissolution doit être encadrée doit être faite selon les règles si les règles sont respectées parce qu'on ne se lève pas pour dissoudre il faut aujourd'hui on a le secrétaire général de la fessie a arrêté mais rien ne le dit qu'il est coupable et donc on ne faut pas anticiper surtout que vous voyez quand le gouvernement on parle de la fessie mais le gouvernement a décidé de suspendre toutes les activités de ces associations c'est-à-dire sur l'université mais pourquoi les autres organisations qui ne sont pas citées ne peuvent pas travailler c'est de cela que nous ne voulons pas donc il faut appliquer les règles si on applique les règles si le gouvernement décide d'appliquer les règles nous pensons qu'on peut s'en sortir donc dissolution dans les règles si dissolution doit y avoir doit y avoir d'accord très bien monsieur Bly je reviens à vous tout de suite donnez-moi une minute monsieur Conambrot vous nous appelez le sanguinet pour vous finalement le tableau n'est pas si noir que ça non bon je prends une situation vous voyez l'index c'est l'index qui permet d'appuyer la gâchette pour tuer une personne c'est une image particulière que vous nous donnez pour illustrer voilà c'est ça c'est l'index qui permet par moment de l'appel à source en ce côté il faut couper l'index parce que l'index ça permet d'appuyer la gâchette pour tuer pour cela il faut couper non j'ai dit voyons les actions que la FECI a menées la dernière fois sur le plateau l'intervenant le représentant a dit est-ce que vous savez que depuis lors c'est grâce à la FECI que les cas débutants restés jusque là jusqu'à 3000 donc on voit les actions menées par la FECI les actions qui sont bonnes est-ce que je peux vous poser une question non est-ce que je peux vous poser une question oui oui il n'y a pas de soucis dans la balance pour vous entre les pour et les contre au niveau de la FECI est-ce que vous pensez qu'il y a un équilibre ou bien il y a plus de mal que de bien ou il y a plus de bien que de mal pour ceux qui ont fait cette bonne l'université de Koukoudi et plusieurs verront que là il a posé beaucoup plus de bonnes actions mais ce qui très souvent dit ce qui est mauvais là on voit plus que ce qui est bien mais je pense bien on ne doit pas dissoudre la FECI seulement comme l'autre l'a dit on doit essayer comme on appelle les encadrés et que la politique comme on appelle se retire de la FECI d'accord en tout cas merci beaucoup merci il y a un de nos il y a un de nos internautes qui écrit Ange Paxi je crois merci André Silver Conant je suis un ancien de l'AGCI notre secrétaire Habib Dudo a été exécuté par ces monstres moi-même j'ai été enlevé et séquestré pendant toute la nuit à Mermoz en 2006 j'ai eu la vie sauve grâce à un maire qui a payé une somme importante pour me sortir de là le mal finalement si profond on termine avec vous monsieur Bli vous savez quand on parle de mort d'homme il n'y a rien dans la balance qu'il puisse faire effectivement pour nous c'est grave on s'abuse soit avec ces genres de situations pour être défenseur des droits de l'homme on ne s'amuse pas avec ça il n'y a moins d'homme mais quand même il faut rappeler certaines choses effectivement il faut mettre les gens devant le système je l'ai dit il faut que la loi regardez un peu ce qui se passe vous voyez quand on dit que le ministère le courrier était signé le ministère le ministère le ministère de l'état le ministère le ministère de la défense et puis le ministère de l'intérieur pour que les associations d'étudiants par mesure conservatoire mettent fait à leurs activités en attendant il y a un ministère de l'enseignement supérieur qui est associé il y a un communiqué conjoint qui est signé par tous ces ministères oui mais il y a un ministère de l'enseignement supérieur on est d'accord où voulez-vous en venir non mais je lui ai dit que ça montre déjà le problème au niveau de l'administration mais où est mon pays mais comment se fait que le ministre de l'enseignement supérieur ne peut pas prendre de décision et puis ça s'applique à ses étudiants il faut qu'il ait renfort du ministère d'état du ministère de la défense il faut qu'il ait renfort le ministère de l'intérieur mais pourquoi assez de corps habillés dans la franchise universitaire ça montre qu'il y a problème donc vous voyez c'est parce qu'il y a un problème non mais je viens non mais je viens des armes oui mais c'est pourquoi tout à l'heure vous avez dit qu'on a peur de parler les gens ont peur de parler mais quand on rentre dans cette université et puis on découvre des grenades c'est normal qu'on ait peur aussi de parler parce que nous on n'a pas garde du corps terminé oui mais ce que nous voulons dire c'est que la seule solution pour nous qui sommes défenseurs des droits de l'homme la seule solution c'est de faire appliquer la loi tant qu'on sortira des normes il y aura toujours des violations et il y aura toujours des super puissants et les autres vont subir mais il faut rappeler à mon frère enseignant il ne faut pas profiter pour brûler toute la forêt c'est pas seulement la fessille qui fait en sorte que l'université n'est pas seulement à côté il faut le dire les enseignants ils savent aussi on peut rappeler certaines situations de l'autre côté voilà donc il ne faut pas vite dire non c'est seulement la fessille non enseignant pardonnez pour le moment on parle de fessille donc vous attendez bon d'accord merci beaucoup monsieur Bly allez on va marquer une courte pause et poursuivre cette émission pour parler juste après de politique et de justice à tout à l'heure port autonome d'Abidjan une référence internationale la Soudémie la porte d'entrée du secteur minier ivoirien de retour sur le plateau de NCI 360 et on aborde le deuxième sujet au menu ce soir après différentes entités du corps social ivoirien le président de la CEI la commission électorale indépendante était en milieu de semaine mercredi précisément l'ordre des députés lors de ce face-à-face devant la représentation nationale Ibrahim Quibi a fait des précisions sur les cas de radiation de la liste électorale pour cas de déchéance suite à une condamnation de la justice et ce pour cause de décès des propos forcément pas bien accueillis du côté de certains partis de l'opposition en l'occurrence le PPACI le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo dont l'un des cadres Justin Connais-Catina a une autre lecture de la décision de condamnation on fait le point avec notre réporteur Tim Idandje et on en parle juste après Dans le cadre de cette tournée de mobilisation citoyenne autour de la révision de la liste électorale le président de la commission électorale indépendante cette fois hôte des députés Au cœur des échanges plusieurs points dont les cas des déchus et des personnes décédées appelaient à être retirés de la liste électorale A la question d'un parlementaire Ibrahim Quibier-Coulibaly fait des précisions Je suis toujours embêté parce qu'on personnalise un peu ce débat C'est vrai que le président Babou n'est pas n'importe qui mais il sont bien nombreux les Ivoiriens à la suite de la déchéance de leurs droits civils et politiques qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale Vous savez ce n'est pas moi c'est vous qui avez dit que pour s'inscrire sur la liste électorale il faut quatre conditions Être Ivoirien avoir 18 ans juge de ses droits civils et politiques et s'inscrire sur la liste électorale C'est seule la satisfaction de ces quatre conditions qui vous confèrent la qualité d'électeur qui est la carte qui vous autorise à participer aux élections Ce n'est pas de mon cru c'est de vous Il se trouve qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale nous écrivons à la justice Donnez-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchies de leurs droits civils et politiques Le président Babou comme tous les autres se trouvait sur cette liste La commission électorale a tiré les conséquences C'est vrai Il semblerait qu'en politique il faut jouer au billard C'est-à-dire la balle qu'on tape n'est pas celle qu'on veut c'est celle qu'on tape C'est celle-là C'est vrai que vous voulez passer par la commission électorale indépendante pour porter haut votre revendication Mais je vous le dis autant que faire se peut pour ce qui me concerne le président Babou comme tous les autres ne peuvent être sur la liste électorale lorsqu'ils vont jouer de leurs droits civils et politiques Et pour ce faire quand ils sont condamnés Soit ils purgent la condamnation Soit l'infraction sur la base de laquelle ils ont été déçus de leurs droits civils et politiques disparaît par la voie de l'amnestie Si vous dites que M. Tantampillon est décédé on ne va pas exiger de vous les pièces administratives requises par la loi puisqu'il s'agit pour nous de rechercher un acte qui va suppléer à cet acte des décès Alors un fait par une coupure de journaux c'est un commencement d'exécution qui va permettre donc à l'officier de l'état civil d'avoir déjà la preuve que la personne est décédée appuyée bien entendu par cela d'un témoignage qu'on appelle la preuve testimoniale Et cet ensemble de documents est mis à la disposition du sous-préfet de l'officier de l'état civil l'agent de l'état nous allons procéder à la confrontation de la liste des personnes ainsi constatées décédées d'avec la liste électorale pour en estirper ceux qui ne méritent plus d'être sur la liste électorale La réplique est vite donnée côté opposition 24 heures seulement après Justin Catinan-Connet donnait la charge qualifiant les éclairages du président de la CEI de factuellement faux et juridiquement erroné S'il a établi que son excellent le président Laurent Gbagbo et trois autres de ses anciens collaborateurs de ses collaborateurs dont moi avons été injustement condamnés dans la ridicule affaire dite du casque la BCAO il est nullement mentionné et nulle part ailleurs ni dans cette décision ni dans aucune autre que le président Laurent Gbagbo a été déchu de ses droits politiques et civiques et politiques le dire c'est faux parce que en matière pénale les peines privatives des droits civiques et politiques sont des peines très graves qui ne se déduisent pas qui s'énoncent de façon claire et publique pendant le prononcer ou l'énoncer de la sentence de condamnation or que ce soit la décision 484-218 numéro du parquet 870-11 du 4 août 2019 rendu par défaut n'a nullement prononcé la déchirante des droits politiques du président Laurent Gbagbo c'est le président Laurent Gbagbo jamais la révision de la liste électorale s'ouvre le 19 octobre prochain elle compte actuellement 7 495 082 électeurs dont près d'un million de nouveaux inscrits lors de la dernière révision soit exactement 907 305 nouveaux enrôlés la meilleure performance depuis 2010 André Silver Conant on a l'impression d'assister à un dialogue de sourds entre Ibrahim Koubiar Koulibaly président de la CEI qui paraphrase en disant que son institution finalement n'a pas la compétence de réinscrire un déchu sur la liste électorale en l'occurrence le président Laurent Gbagbo puisque son cas a été clairement évoqué par les parlementaires du PPACI à l'Assemblée nationale et de l'autre côté Coné Katina vice-président de ce parti qui estime que le président de la CEI fait dans la manipulation avec ses explications comment réagissez-vous ? Alors pour moi le PPACI c'est très bien où se trouve le problème de la radiation du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale Comme vous dites ils le savent très bien Oui, le problème ne se trouve pas à la CEI Le problème se trouve où selon vous ? Le président la CEI demande la liste des personnes qui ne doivent pas figurer sur la liste électorale des suites d'une condamnation et le ministère de la justice lui met à sa disposition cette liste aussi simple que ça et donc la CEI n'a pas à juger la liste qui lui est soumise donc la CEI n'est pas le problème le problème de l'inscription sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo tout le monde connaît ma position j'estime qu'il doit y figurer pour la simple raison que d'un côté le président Alassane Ouattara qui pourrait être candidat en 2025 devrait avoir un challenger comme le président Laurent Gbagbo lui aussi s'il veut être candidat donc pour moi il doit figurer pour cette raison politique il n'empêche la CEI n'est pas le problème et je pense que le président de la CEI a bien fait de prendre cette image du billard l'opposition le PPACI a beau jeu de vouloir tirer sur la CEI de vouloir critiquer le président de la CEI ils savent très bien qu'il n'est pas le problème Geoffroy j'aimerais demander à André qui est le problème alors non j'ai dit non j'ai dit je sais c'est pour chuter non moi je pense que nous sommes là dans la politique ivoirienne il y a une coutume politique ivoirienne qui est établie depuis longtemps sur fond de refus de la démocratie en fait nous sommes dans une démocratie sans démocrate c'est le titre de votre livre c'est que les gens se disent démocrates mais ils ne veulent pas les règles de la démocratie et ça a commencé depuis les années 90 rappelez-vous bien c'est une coutume politique l'exclusion électorale en 90 de 90 à 2000 c'est le président Ouattra qu'on a exclu à travers des argumentations juridiques etc on l'a exclu du jeu politique en 2000 c'est le président Bédier qui a été exclu du jeu électoral et aujourd'hui c'est le président Laurent Gbagbo qu'on veut exclure du jeu électoral c'est symptomatique du refus de la démocratie c'est-à-dire que tous les acteurs politiques ne veulent pas la compétition politique comme je l'ai toujours dit ce sont les héritiers d'UFO d'une manière ou d'une autre ils ont la pensée unique ils rêvent le parti unique et ils veulent se comporter en chef unique et quand ils ont le pouvoir ils trouvent à travers des arguments juridiques et politiques les moyens d'écarter leurs adversaires tout à l'heure on parlait de la fessie on parlait de la violence de la fessie mais ayons le courage aussi de parler de la violence politique ces enfants là sont un résultat ils ont constaté depuis 1990 que les problèmes politiques se règlent toujours par la violence et c'est le plus violent le plus fort qui l'emporte certains pourraient vous dire vous êtes en train de les dédouaner non je ne les dédouane pas non j'ai dit ils sont un résultat donc à part du moins ils sont un résultat ils sont comme le produit alors regardez bien à monsieur Ali Gerasuba en 99 la première alternance ivoirienne elle a eu comment par un coup d'état l'USA de la France si vous vous souvenez très bien en 2000 lors des élections les résultats avaient été donnés avaient été interrompus après monsieur Gbagbo avait été désigné comme candidat comme élu plutôt l'opposition a refusé le RDR et il y a eu un affrontement entre le RDR et entre les militants du RDR et les militants du FPI et c'est le FPI qui l'a emporté et qui a pris le pouvoir en 2000 en 2000 lors de l'élection évidemment la CEI a donné monsieur Ouattara vainqueur 2010 et le conseil conditionnel a donné monsieur Gbagbo comme vainqueur et il y a eu une bataille une guerre et c'est celui qui a gagné qui a gouverné tout récemment en 2020 il y a eu le conseil national de la transition vous comprenez avec la violence que cela a entraîné autrement dit nous sommes dans un cycle de violence c'est beau de parler par exemple des enfants de nos enfants qui sont violents c'est condamnable je l'ai condamné ici bien sûr mais il faut aussi dire que nos hommes politiques depuis 90 ce sont les mêmes et ils sont incapables de s'entendre de régler leurs différents politiques par le dialogue vous voyez chacun dit qu'il a raison et chacun reste à bouquet sur sa décision et vous allez voir comment ils vont régler ça en 2025 mais par l'affrontement par l'affrontement je pense que la société civile et les intellectuels doivent jouer leur rôle nous devons aller faire du lobbying vers les hommes politiques et puis aussi sensibiliser les populations parce que pour finir ce sont les populations qui sont les victimes car comme le dit Jean-Paul Sartre lorsque les riches se battent ce sont les pauvres qui meurent Monsieur Bly oui mais nous sommes inquiets on est inquiets de savoir et votre mine incarne l'inquiétude oui on se demande encore on va où en 2025 mais tous ces problèmes viennent du fait que on discute mais on refuse de s'entendre on se demande encore même à quoi servent ces différents dialogues politiques ces rencontres parce que toutes les dates que Monsieur Docteur Kouaoudon je crois qu'il y a eu le forum de la réconciliation nationale il y a eu le dialogue des quatre grands en 2000 le dialogue des quatre grands le forum de la réconciliation nationale 2001 il y a eu le dialogue politique sur le présent mais de quoi il parle au fait quand il se retrouve de quoi il parle est-ce qu'il parle Côte d'Ivoire parce que s'il parle Côte d'Ivoire il doit trouver solution à cette situation surtout qu'actuellement nous partons vers la révision de la liste électorale et ce qui fait qu'il y a eu un dialogue dessous c'est parce qu'on a une révision de la liste électorale chaque cinq ans ce qui devrait être le contraire on devrait avoir la révision de façon annuelle si on avait la révision de façon annuelle celui qui n'est pas sur la liste 2024 peut espérer mener des démarches pour 2025 obtenir au moins le retour de ses droits mais comme on sait que cette révision après ça sera peut-être en 2026 2027 juste après les élections présidentielles donc on tire un peu pour avoir gain de cause mais de toutes les façons André le dit tout à l'heure c'est pas la CEI qui met quelqu'un sur la liste électorale le problème n'est pas la CEI le monsieur quand il vient le président de la CEI quand il vient devant les députés à l'Assemblée nationale devant le Parlement il vient pour défendre son projet de révision de la liste électorale mais il vient pas pour savoir qui doit être sur la liste ou pas parce que ça c'est pas sa mission sa mission dès que vous êtes vous disposez de tous vos droits il y a trois conditions je crois avoir 18 ans c'est ça oui comme on l'appelle 18 ans oui avoir 18 ans et je crois être titulaire de ses droits civiques et politique et ne pas frapper d'indignité et puis il faut il faut pouvoir s'inscrire parce que tu peux avoir toutes ces conditions et ne pas t'inscrire il faut pouvoir s'inscrire sur la liste électorale donc lui il vient juste pour rappeler que le processus est en cours et puis bon quand cette situation sort on se rappelle encore des tensions politiques et pas des moines on parle pas de n'importe qui on parle de tous ceux qui sont acteurs de la scène politique depuis plus de 20 ans est-ce qu'ils vont s'entendre est-ce qu'ils vont nous servir la paix en 2025 bon on essaie de voir d'accord très bien alors avant de prendre votre avis maître Traoré il y a un autre Traoré qui nous appelle lui cette fois-ci de Yopougon monsieur Ibrahim Traoré bonsoir oui bonsoir nous vous écoutons d'accord moi sur la question de cette inscription sur la liste électorale j'ai toujours j'ai un avis de qu'un étranger la politique ivoirienne est basée sur une question de personne je dis n'importe quoi aujourd'hui l'attention est focalisée le président Lassandara le président Bacbo le président C'est toujours les mêmes personnes dessous les mêmes poils qui reviennent mais si on dit aujourd'hui que monsieur Bacbo ne peut pas être inscrit sur la liste électorale il y a le modèle sénégalais qui est là et c'est celui-là qui évite les morts c'est celui-là qui va éviter de nombreux morts parce qu'on s'entend à l'opération nous on veut que le président Bacbo soit inscrit sur la liste oui mais on peut récarter le modèle sénégalais je suis sans cour pas de soucis je mets une personne à ma place vous en tant que militant qu'est-ce que vous faites on se rallie à la parole du leader le leader il fait foi c'est ça être un leader je dis on dit bon c'est pas ma personne c'est mes idées que vous voulez ok voici une personne qui incarne mes idées votez-le c'est en le votant c'est moi que vous votez mais pour qu'on veut s'obstiner à ce qu'une personne soit sur la liste et qu'il y ait encore des morts parce qu'on dit non on craint la psychose on va s'entretuer on va s'entretuer bon si on aime les Ivoiriens comme on le prétend autant M. Alassane que M. Lourde on aime les Ivoiriens comme on le prétend vous mettez des personnes qui incarne vos idées on va aller les voter ne nous emmenez pas ou ne cueillez pas une psychose pour que les Ivoiriens puissent se tuer demain on a des enfants on doit laisser quelque chose à nos enfants merci beaucoup monsieur merci beaucoup M. Ibrahim Traoré on a bien compris votre avis et merci de votre contribution au débat M. Traoré vous qui êtes juriste militant des droits de l'homme la question des déchus sur la liste électorale la question de la déchéance à quel moment c'est vrai que le président de la CEI a succinctement évoqué ces questions-là à quel moment on perd ses droits civils et politiques comment on peut recouvrir ses droits civils et politiques le code électoral est extrêmement clair l'extrêmement clair il y a la condamnation pour crime il y a la condamnation pour certains délits et puis également il y a la déchéance prononcée par une décision judiciaire et donc chacun des acteurs connaît très bien cela mais il faut et j'insiste dessus on l'a dit dans le premier sujet il faut ramener tout au droit aux règles de droit et également aux décisions de justice parce que également parfois il y a des décisions de justice qui sont rendues et qu'on estime qu'elles ne sont pas applicables surtout les décisions de la croix africaine des droits de l'homme et des peuples et quand c'est cela alors on se rend compte donc que en fait la commission électorale indépendante par moment peut décider aussi sur les décisions appliquées ou non si on applique les règles et que les institutions sont chargées d'appliquer les décisions également qui sont intervenues il n'y a pas de problème il y a une décision si c'est une décision de déchéance la commission électorale indépendante ne peut pas faire autrement et donc les autres doivent pouvoir user des voies de droit j'ai une question pour vous oui bien sûr allez-y rapidement en écoutant le ministre Katina il a dit que le prononcé de la déchéance n'avait pas été fait mais en vous écoutant vous dites quand on est condamné pour crime ça induit c'est bien cela ce que vous dites le code électoral précise cela pour les crimes ou pour certaines infractions qui sont clairement énumérées également qui apportent déchéance ou si le juge prononce donc le code électoral est clair c'est pourquoi je dis que les uns et les autres savent de quoi il s'agit aujourd'hui certainement certaines certaines personnes veulent qu'il y ait des décisions aussi politiques parce que n'oublions pas que certains politiques aujourd'hui qui sont candidats ont bénéficié aussi d'une ordonnance d'amnistie donc ça veut dire que certaines il y a eu des décisions politiques pour permettre à certaines personnes qui aussi ne pouvaient pas être candidats qui ne pouvaient pas être inscrits sur la liste de lettres et puis d'autres qui ne le sont pas donc il faut peut-être pouvoir être juste et équitable je rappelle que nous nous sommes par essence opposés aux lois d'amnistie et même l'ordonnance d'amnistie nous l'avons attaqué et nous n'attendons pas rester bras croisés mais nous pensons qu'il ne faut pas faire deux poids deux mesures mais il faut ramener les choses aux règles de droit il ne faut pas et comme le président de la commission électorale l'a dit je suis d'accord avec son image je l'ai bien il faut savoir il faut toucher là il faut toucher si on veut faire avancer les choses mais ramenons aux règles en 2010 nous avons connu au moins 3000 bords il ne faut pas qu'on revive cela en 2025 très bien docteur unima excusez-moi de vous donner une petite image un proverbe peut-être dans un langage un peu dépouillé chez nous au village on dit dans la brousse quand vous marchez et puis tu entends allons 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 c'est que ce qui a commencé là ça va finir par une course pour dire que nous avons un vrai problème c'est quoi votre village ? c'est Boudoua je viens de Sayoua Ali d'accord Sayoua c'est pas très loin d'ici là aussi non mais j'ai mon maire ah d'accord parfait j'ai mon maire qui est là allez-y alors mais je pense que le nœud du problème Ali c'est un problème de confiance confiance dans les hommes confiance dans les institutions mais il faut reconstruire cette confiance là parce que c'est elle qui nous a conduits à des morts à chaque élection je faisais cours tout dernièrement avec des étudiants de master et il y a une jeune une jeune dame qui on discutait souvent on sort des sujets pour aborder et d'ailleurs mon cours c'est question d'actualité elle me disait ah professeur on a peur un peu pour 2025 qui arrive avec les élections et j'ai dit pourquoi elle dit ben non quand j'écoute l'actualité parce que je devrais leur faire le point de l'actualité ben Ali la crainte approche quand les échéances avancent ça je peux vous le dire en tant que simple citoyen en tant qu'enseignant en contact permanent avec les parents d'élèves avec avec les étudiants je pense que le président de la république et nos ceux qui incarnent nos institutions comprennent le problème parce qu'il est sérieux si d'un point de vue juridique il ne peut être résolu parce que en entendre parler les uns et les autres le problème au fond ne se trouve pas à la CEI parce que le président de la CEI il n'exécute que d'un autre il ne travaille que selon les dispositions juridiques mais au plus haut niveau le président de la république devrait se servir peut-être à la fin de ce problème pour qu'il puisse trouver une solution politique au problème cela y va de la stabilité de notre nation cela y va de la paix parce que avec tout ce travail qui est abattu aujourd'hui et les rails sur lesquels la Côte d'Ivoire se trouve je ne crois pas un instant que nous devrions pour des questions d'écriture d'un nom sur une liste électorale nous entre déchirer à nouveau très bien Fanny Karim oui tout à l'heure nous avons abordé ici la question de la fessie et je pense que plus d'une personne a dit non que la force doit rester à la loi et la force de la loi sur ce sujet précis aujourd'hui est qu'il y a une décision de justice qui déchoie le président Laurent Gbagbo de ses droits civils qui lui permettent d'être inscrits sur cette liste et donc moi je pense que cela peut aussi nous rappeler la situation du président Alassane Ouattara en 2000 plus le président Bédier le président Bombay qui se sont vus récaler voilà qui se sont vus récaler mais plusieurs mois sûrement plus d'un an avant ça se disait déjà qu'Alassane Ouattara quand il va déposer ses papiers ça sera rejeté mais c'est ce qui a été fait mais Alassane Ouattara en son temps il a laissé les élections se dérouler tranquillement quelqu'un a déjà donné l'exemple de son mais moi je pense que le PPSI ne veut pas procéder comme ça parce qu'en réalité toutes leurs critiques sont liées au même fait il y a que depuis plusieurs longues années le PPSI qui était encore Front Populaire Ivoirien ils ont boycotté toutes les opérations préparatoires des élections quand il s'agissait à chaque fois qu'il s'est agi de faire la révision de la liste électorale ils n'y ont pas participé mais depuis plusieurs longues années on peut dire que c'est la toute première révision de la liste électorale auxquelles ils vont participer maintenant quand vous avez acculé autant de retard sur plusieurs années vous avez du mal à avoir confiance en cette liste parce que pendant plus de deux décennies pendant plus d'une décennie vos militants ne se sont pas inscrits deuxième chose lorsque la Côte d'Ivoire a décidé que la carte d'identité est désormais à 5000 francs mais ils ont fait campagne sur les réseaux sociaux dans les camaux dans les villages dans les quartiers pour demander aux populations à leurs militants en tout cas tous ceux qui étaient prêts à les écouter pour dire 5000 francs c'est trop cher pour une carte d'identité ça devait être gratuit mais les gens n'ont pas fait les pieds d'identité et je peux vous dire que j'ai reçu quelqu'un à mon bureau lors du recensement du RGPH 2014 un cadre d'ICIA qui était du Front Populaire d'alors qui est passé à mon bureau pour dire ah monsieur le maire comme le RGPH a commencé on vient sensibiliser nos parents pour faire le RGPH recensement général des populations et donc en tant que grand frère et moi en tant que maire je lui ai même donné du carburant je lui ai dit ah grand frère c'est important parce qu'aujourd'hui ICIA est une commune de moins de 50 000 habitants donc il faut en fait qu'on fasse pour que la commune puisse passer à plus de 100 000 donc je l'ai encouragé avec du carburant mais le retour qui m'est venu c'est qu'il est rentré dans les villages pour demander aux gens de ne pas s'enrôler sur les lycées comment on appelle ça de ne pas faire le RGPH et chaque fois que nous envoyions les équipes dans un village on partait à trouver que ce soit chef tout le monde était partout au champ et puis les gens les agents recenseurs arrivaient donc quand vous avez boycotté tous les processus préparatoires des élections vous ne pouvez pas avoir confiance en la liste sinon cette liste là mais il n'y a que des Ivoiriens là-dessus les 7 millions de personnes je crois que j'espère que je ne me trompe pas qui sont sur cette liste ce sont des Ivoiriens et ils sont potentiellement électeurs de monsieur tout le monde jusqu'à ce que ce sont juste des Ivoiriens potentiels électeurs que quelqu'un devra donc venir convaincre avec un programme de société donc je ne sais pas pourquoi on pense que c'est le RIDP qui est majoritaire suisse non 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 et puis les accusations que nous entendons oui il y a des étrangers il y a des personnes qui sont décidées il va falloir allier à un certain moment donné que les Ivoiriens sortent des allégations et qu'on apprenne à faire des déclarations avec un minimum de preuves à l'appui ça c'est très important voilà on entend plein de choses dites en train d'être dites sur cette liste mais à aucun moment le président de la CEI qui ne fait chaque jour que demander que des éléments de preuves personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu déposer sur le bureau du monsieur quelques éléments que ce soit de preuve mais finalement comment il fait est-ce qu'il l'a dit il ne peut pas de son propre chef enlever des gens ou de son propre chef y mettre des gens voilà donc sur cette liste une liste électorale n'est qu'une liste il n'y a que de nom là-dessus si des citoyens ont des possibilités de prouver que telle personne n'a pas le droit d'y être je pense que le président a dit qu'ils sont ouverts à ça très bien Geoffroy oui deux choses vous avez raison monsieur le maire dans un état de droit le primat revient au droit mais lorsque le droit n'arrive pas à juguler les contradictions on fait appel à la politique la politique je vous le rappelle à toutes fins utiles tient le droit en l'état et c'est ce qui s'est passé en 2006-2008 je crois monsieur Ouattara a bénéficié d'une décision politique pour être candidat exceptionnel et c'est ce que nous demandons aujourd'hui c'est une bonne chose pourquoi ? parce que pourquoi on fait de la politique pour deux choses la paix et la prospérité lorsque votre politique n'amène pas la paix c'est un échec lorsque votre politique ne donne pas la prospérité à la population c'est un échec or là le blocage est tel que comme le disait tout à l'heure le professeur tout le monde a peur l'anxiété est là et la coutume le montre très bien exception faite de l'élection de 2015 où il n'y avait vraiment pas d'enjeu vraiment pas de candidat à la chose l'élection de 95 30 morts l'élection de 2000 300 morts l'élection de 2010 3000 morts l'élection de 2020 87 morts avec une tête coupée qui a servi de match d'inauguration d'une compétition je ne sais pas quoi de football donc c'est ça qui fait que nous avons peur et c'est pourquoi nous demandons aux hommes politiques de faire des compromis politiques et de trouver une solution qui puisse garantir la paix deuxième élément concernant la liste électorale oui il faut saluer la posture de la CEI la CEI est actuellement très dynamique que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du pays pour aller vers les populations pour leur expliquer le bien fondé du processus électoral du processus électoral c'est une très bonne chose mais ce n'est pas suffisant parce que qu'est-ce que la CEI recherche ? un consensus sur le début du processus électoral qui est l'établissement du corps électoral c'est-à-dire la liste électorale or ici à l'évidence il y a un désaccord abyssal entre la CEI et l'opposition principalement le PDCI-RDA et le PPACI qui parle d'un certain nombre d'illégularité je pense que la solution ici est toute trouvée comme ça a été fait en République démocratique du Congo au Sénégal que vous prenez tout à l'heure en exemple au Mali au Bénin à Madagascar c'est l'audit l'audit c'est la certification scientifique de la sincérité de la liste électorale c'est-à-dire qu'après avoir épuisé tout le contentieux parce que le contentieux ne permet pas forcément de créer la sincérité l'omission ou la radiation ou la réinscription peut aussi connaître des failles donc une fois qu'on a fini d'établir la liste définitive on peut soumettre cette liste à un audit avec une commission tripartite les experts du pouvoir les experts de l'opposition et les experts d'une institution neutre ce peut être par exemple la francophonie ou la CDAO qui a une grande expertise en la matière l'avantage c'est de mettre tout le monde d'accord à partir du moment que la liste électorale est d'accord et tout le monde est d'accord sur la liste électorale personne ne peut prétester de la liste électorale pour un aval contester le résultat électoral André Silva oui moi sur le sujet je rappelle que après la phase de contentieux tout réclamant peut saisir aussi le président du tribunal territorialement compétent donc voilà non c'est dans le contentieux pas après le contentieux justement voilà et donc c'est ça aussi c'est une possibilité mais moi je le dis de façon constante les partis politiques significatifs ont des représentants à la CEI il va falloir qu'un jour ils nous disent ce qu'ils font qu'ils sont là-bas comment ceux qui sont morts votent pendant l'élection puisqu'ils y sont le premier ministre actuel Robert Begrimambé il a été président de la CEI il a été proposé par le PDCI le défunt Youssouf Bakayoko il a été président de la CEI proposé par le PDCI actuellement je vous parle le PDCI a un représentant au sein de la CEI le PPACI a un représentant au sein de la CEI ces représentants-là il faudra qu'ils disent aux Ivoiriens un jour comment les morts votent comment ils ont vu que les morts votent comment ils ont vu qu'il y a tel étranger qui a voté il faut qu'ils le fassent mais on est on est dans les accusations et on donne l'impression que la CEI est un bois sacré une sorte de tour d'ivoire impénétrable alors que les représentants sont là-bas ils ne disent jamais rien il y a un problème d'accord tout à l'heure quelqu'un parlait de 7 millions d'inscrits sur la liste on est à 8 millions 12 425 inscrits sur la liste électorale actuelle 8 millions 12 425 inscrits alors ce que je veux préciser pour terminer avec ce sujet c'est que sur le cas des déchus évidemment nous entrons en contact avec le ministère de la justice parce que finalement c'est le ministère de la justice qui fournit les listings et les éléments à la CEI qui proclament finalement la liste électorale et sur la question des décédés c'est le ministère de l'intérieur donc ces deux institutions ces deux organismes gouvernementaux vont être approchés pour voir si le dimanche prochain on peut poursuivre le débat sur la question alors merci à ce qu'on a appelé ce soir politique express pour passer en revue l'actualité politique dans les différents états-majors à commencer par le RHDP qui s'est réuni la semaine dernière autour de son président le président Alassane Ouattara ou Sophie Tell Abidjan Hôtel Ivoire une rencontre avec les coordonnateurs monsieur le maire Fanny Karim vous y étiez ? non je n'y étais pas je ne suis pas coordonnateur régional vous êtes certainement au parfum de cette rencontre au cours de laquelle le président de la république semble-t-il a mis en mission ses lieutenants en vue de la présidentielle de 2025 qu'est-ce que vous en retenez ? Ali vous savez que le RHDP est aujourd'hui incontestablement un parti national nous sommes implantés dans toutes les régions dans toutes les zones et le parti est porté dans ces différentes régions et dans ces différents districts par des coordonnateurs régionaux et les autres les départementaires répondent donc de ces personnes nous sommes en train de travailler là-dessus voilà pourquoi vous allez voir que le RHDP n'est pas effectivement dans beaucoup de bruit pendant que les gens font du bruit le RHDP est sérieusement concentré à préparer ces élections et je peux vous dire que le militant du RHDP aujourd'hui n'en est plus à se demander si le président Alassane Ouattara sera candidat ou non ça ce n'est plus la préoccupation du militant du RHDP aujourd'hui c'est de réussir les opérations qui précèdent les élections parce que c'est là qu'on les gagne et que avec ou sans le président Alassane Ouattara que le RHDP remporte les élections et que la Côte d'Ivoire continue à aller sur les rails qui la portent déjà si bien Un commentaire sur l'actualité concernant le rassemblement des euphotistes pour la démocratie et la paix Oui Je pense qu'à un empile de l'élection présidentielle c'est le bon timing pour toutes les formations politiques d'aller vers les différents militants de redynamiser les sections les bases et autres et évidemment le RHDP n'échappe pas à cette réalité surtout que l'enjeu est extrêmement important c'est de conserver le pouvoir surtout que ce ne sera pas chose aisée avec par exemple l'arrivée de Tidiane Thiam à la tête du PDCI RDA qui fait un peu de nouveau et puis peut-être qu'avec la discussion politique peut-être que Monsieur Laurent Gbagbo et Monsieur Sourou Guillaume seront sur la liste de départ en octobre 2005 donc c'est déjà une bonne chose que les uns et les autres se préparent et on peut tout reprocher au RHDP mais il faut reconnaître à ce parti même quand ils étaient dans l'opposition au niveau du RDA c'est un parti qui est extrêmement bien organisé bien structuré ça c'est à votre actif mais j'aimerais faire une petite analyse politique rapidement allez-y ce qui me chagrine un peu c'est que ici on a une confusion fonctionnelle c'est-à-dire le président de la république est le président du RHDP c'est constitutionnel c'est constitutionnel sur le plan de la constitution aucune disposition n'empêche cette compatibilité donc il y a compatibilité entre les deux mais ce qui me gêne c'est que selon l'article 54 de la constitution le président de la république est le chef de l'état il incarne l'unité nationale et donc c'est le président qui incarne la nation quand on parle de nation ivoirienne c'est une notion abstraite c'est le président qui l'incarne le fait de faire du président de la république le chef d'un parti politique on fait de lui quelqu'un qui a un parti pris de sorte que s'il y a des contradictions énormes à un moment donné si on fait recours à lui les autres partis penseront qu'il agit non pas en tant que chef de l'état mais en tant que chef de de quoi on appelle du RHDP deuxième petite analyse politique c'est que c'est vrai que le RHDP au regard des dernières élections locales qui ont même tourné à la démonstration a évidemment une longueur d'avance sur les autres avec aussi l'effet du pouvoir etc mais il y a quelque chose que j'aimerais souligner c'est l'absence de protection du pluralisme politique en Côte d'Ivoire au niveau des médias vous savez très bien que la campagne électorale commence après une autre campagne électorale c'est cela comprenez bien et contrairement à ce qu'on pense ce n'est pas seulement pendant la période électorale qu'il faut l'égalité des partis et l'équité entre les partis dans les grandes démocraties comme la France et autres en dehors même de la période électorale tous les partis ont le même accès aux télévisions aux radios aux journaux de sorte qu'il y a un équilibre de visibilité il faudrait que la AK et l'ANP regardent cela pour ne pas que dans notre presse on ait une visibilité assez grande pour un parti et non pour les autres partis ça biaise le jeu démocratique parce que la démocratie c'est d'abord la politique c'est d'abord la visibilité ensuite la crédibilité et c'est là que vous devenez crédible que vous devenez audible donc la trilogie crédibilité audibilité et visibilité doit être protégée par la presse et c'est parce que NCI a compris cela qu'on fait des débats équitables ouverts à tout le monde on va arriver au 4 ans on va arriver au 4 ans je crois il y a une petite nuance oui rapidement allez-y il a dit tout à l'heure qu'en parlant du RHDP qu'il faut reconnaître leur organisation et même quand ils étaient encore RDA ils étaient organisés non 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 le RHDP ce n'est pas le RDA qui est devenu le RHDP c'est deux partis politiques différents nous sommes RHDP donc ce n'est pas le RDA qui est devenu le RHDP aujourd'hui attention il ne faut pas il faut sortir de 1994 nous sommes en 2024 c'est un parti à part entière ce n'est pas le RDA réformé très bien oui monsieur Blé tout à l'heure lui il parlait de PPACI ancien FPI il n'apprécie pas monsieur Le Bain il faut comprendre encore du moins c'est comme ça mais on va revenir sur le fait nous en tant que militaires des droits de l'homme on aime quand la scène politique est animée mais en utilisant les moyens démocratiques donc quand le RHDP s'organise c'est bien il faut aller vers les populations encouragées à s'inscrire sur la liste électorale pour les nouveaux majeurs etc et puis c'est vrai que cette scène politique doit être animée il faut permettre à tout le monde aussi de l'autre côté de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale et en même temps permettre à tout le monde de pouvoir être candidat plus tard cela dit quand on revient à la situation de la révision de la liste électorale quand on revient à cette situation mais c'est normal qu'il y ait des substitutions puisqu'on devait réviser la liste électorale de façon annuelle cela n'est pas fait c'est factuel ça on ne peut pas nous en tant que dépréhension des droits de l'homme on constate que c'est pas fait si on a plusieurs explications aujourd'hui c'est parce que chaque année on ne révise pas la liste électorale mais on était à cette rencontre quand le président de la CEU il dit qu'on va réviser la liste pour cette année et on va majorer jusqu'à on va prendre les Ivoiriens qui seront qui auront 18 ans jusqu'en mars 2025 on se demande est-ce celui qui aura 18 ans en avril 2025 il ne pourra pas choisir son candidat en octobre parce que on n'aura révisé qu'en 2024 alors que je crois que l'autorisation qu'il a donnée c'est de faire une révision annuelle pour 2024 vous voyez c'est des petits éléments comme ça sur lesquels on revient pour dire que toutes ces substitutions font en sorte que l'atmosphère politique est encore cristallisée et ça fait que les Ivoiriens s'inquiètent voici des éléments que nous rélevons on sait bien de s'organiser tout ça nous encourageons ça fait partie du jeu démocratique tous ceux qui peuvent adhérer aux différents partis de le faire nous sommes de la société civile on a fait ce choix on estime qu'on doit être la bite on doit vérifier toutes ces différentes actions on doit dénoncer ce qu'il y a à dénoncer mais derrière on invite tout le monde à respecter la loi très bien il m'a échappé que Maître Traoré va nous quitter merci d'être venu sur le plateau ce soir Maître Brice Traoré avocat au barreau de Côte d'Ivoire président d'honneur du MIDH et secrétaire général de la FIDH merci d'être venu faire le débat avec nous ce soir merci beaucoup alors pendant que vous sortez nous allons accueillir dans quelques instants Michel Betta André-Silver-Conan dans ce politique express il y a une actualité également du côté du PDCI-RDA un député de ce parti politique avait convoqué Jean-Louis Billon haute personnalité de ce parti devant le conseil de discipline du Bélier et le conseil de discipline l'a désavoué oui avant d'en venir à cela moi j'ai toujours un petit pincement au cœur quand je vois le logo du RHDP avec la capture du logo du PDCI c'est monstrueux c'est monstrueux ça ne veut rien du tout c'est inconséquent c'est antidémocratique d'autant que les tests fondateurs du RHDP disaient qu'il fallait un nouveau logo c'est écrit noir sur blanc dans les tests fondateurs du RHDP et donc ça c'est antidémocratique il faut que le RHDP règle ce problème c'est sale voilà de l'autre côté au niveau du PDCI le député de Tabo a posé un acte totalement inconséquent à savoir que tout vice-président du PDCI qu'il était soit il ignorait qu'il n'avait pas compétence pour servir le conseil des disciplines soit il le savait mais a voulu poser un acte qui en fin de compte n'aboutirait pas il agit sous le coup de l'émotion alors qu'à ce niveau de responsabilité il ne devrait pas donner des arguments à ses opposants donc aux opposants au PDCI il a donné du fil du grain à moudre aux opposants au PDCI mais moi j'aimerais aussi revenir un peu sur le premier sujet le RHDP s'organise le président Alassane Ouattara est en train de travailler de sorte à être le candidat du RHDP ou non il travaille dans ce sens parce que rappelez-vous en 2020 il a attendu jusqu'à si je ne me trompe jusqu'en mars 2020 avant de déclarer qu'il ne serait pas candidat donc il prépare le RHDP à aller à la compétition en 2025 avec ou sans lui mais les autres parties de l'opposition à titre personnel je ne les vois pas sur le terrain voilà je sais que le président Tidiane Thiam il a fait un meeting à Soubré et puis ça s'est arrêté le président Laurent Gouabou il a fait un meeting à Abbeauville je crois à Benoît à Benoît aussi voilà et puis rien à un an de la présidentielle on ne sent vraiment pas qu'il y a des candidats potentiels des partis politiques qui sont en train d'aller en campagne pour revenir au PDCI le problème posé par l'énervement de députés face à Jean-Louis Billon je pense que c'est un problème qui ne tient pas du tout Jean-Louis Billon se montre comme candidat potentiel pour la convention de son parti et il mène campagne pour moi cela ne pose aucun problème de nombreux militants responsables du PDCI disent attention au congrès il y a eu donc cette disposition écrite noire sur blanc disant que le président du parti sera le candidat du parti à la convention mais cela n'exclut pas le fait qu'il y ait d'autres candidatures je donne toujours l'exemple de l'UNJCI à l'UNJCI comme à la Fessy d'ailleurs le bureau sortant généralement présente un candidat cela n'exclut pas les autres candidatures donc c'est une mauvaise interprétation que certaines personnes font de ce test sorti du congrès du PDCI oui le président du PDCI est le candidat potentiel du secrétariat exécutif pour la convention cela n'exclut pas que d'autres personnes soient candidates pendant cette convention bien sûr Michel Betta vous êtes journaliste éditorialiste directeur de publication du journal Le Bélier proche du PDCI RDA bonsoir et bienvenue merci de nous avoir rejoint vous êtes venu tomber dans le débat on va vous permettre d'intervenir tout de suite j'ai suivi pas particulièrement tout le débat depuis le début donc je sais un peu et je voudrais tout se dire avant d'aborder la question le président Rada n'a tenu aucun meeting contrairement il a tenu aucun meeting contrairement à Thiam qui a tenu un meeting à Soubré et Laurent Babou qui a tenu un meeting à Bournois donc vous dites que en fait si on doit compter ceux qui sont sur le terrain je pense que le PDCI et le RADP sont aussi sur le terrain également sur le terrain et suffisamment sur le terrain vous dites quoi concernant la question du RADP qui visiblement comme l'a dit le co-débatteur Quao qui mobilise suffisamment les médias au détriment des autres formations politiques je crois qu'aujourd'hui ils ont l'occasion il faut présenter les médias publics peut-être les médias publics je veux parler des médias publics et ils ont l'occasion de montrer qu'ils sont aussi dans le jeu démocratique et que tout le monde doit avoir les mêmes les mêmes arguments les mêmes chances de se présenter sur les médias mais ce n'est pas le cas malheureusement mais bon c'est peut-être la première présidentielle en Côte d'Ivoire où il y a vraiment la libéralisation de l'espace télévisuel en 2020 les chaînes étaient naissantes nous on a commencé en décembre 2019 donc en octobre 2020 évidemment on était là il y avait également d'autres chaînes privées qui venaient de naître mais en 2025 ces chaînes ont grandi non je ne veux pas m'attarder dessus mais ce que je veux dire concernant la question de Bion et au PDCI il faut dire que le PDCI a montré déjà suffisamment de démocratie en son sein même au temps de BD il y a eu des candidats qui se sont déclarés contre BD BD a eu même son secrétaire général qui s'est déclaré contre lui au cours d'un congrès donc je veux dire que le PDCI a le PDCI a butué en son sein et ce qui n'est pas le cas des autres formations politiques on a vu au RIDP en son temps lorsqu'il s'agissait d'un désigné insucesseur on a levé sa main et puis bon ça a créé vraiment des distorsions énormes au sein de ce parti ça veut dire que le PDCI n'est nullement inquiété d'une quelconque candidature quant à la volonté du député de faire obstacle à la candidature de Bion éventuellement mais le conseil des disciplines a suffisamment répondu il n'est même pas rentré dans le fond il est resté sur la forme puisqu'il fallait passer par le secrétaire exécutif en chef avant de poser une telle préoccupation donc je veux dire que le PDCI aujourd'hui le débat qui est en son sein c'est l'organisation du processus électoral et ils l'ont suffisamment dit avec le PPACI sur les modes d'organisation des élections ils ont demandé un audit de la liste électoral et je crois qu'aujourd'hui moi j'ai dit souvent aux uns et aux autres j'ai dit le parti au pouvoir qui est à son président qui est le président à l'Assemblée Ouattara est le fruit d'un consensus autour de l'organisation des élections il ne faut pas avoir peur de dire les mots tels qu'ils sont il ne faut pas se gargariser autour d'un juridiste pour dire non il faut tenir compte des lois oui on va tenir compte des lois mais à quel prix on est arrivé à ce consensus et tous les candidats de l'opposition ont été candidats ils sont allés aux élections malheureusement peut-être ça s'est mal déroulé par la fin avec l'affrontement mais je dis il ne faut pas avoir peur du consensus politique et je pense que ça devrait nous rapprocher davantage parce que celui qui est là est le fruit d'un consensus donc il faut donner l'occasion aux opposants de se faire entendre de se faire écouter et de trouver les moyens les voies de moyens de trouver un consensus autour du processus électoral dans sa majorité pour aller aux élections et moi je pense qu'aujourd'hui s'il y a un sujet sur lequel Bion et tous les autres partis de l'opposition devraient s'accorder c'est l'organisation de l'élection sinon au sein du PDCI il n'y a pas de problème dans la mesure où même le président Thiam jusqu'ici il a toujours nommé le Bion au secrétaire exécutif lui-même il a décliné il a nommé récemment encore lorsqu'il s'agissait d'échanger les commissions au PDCI les commissions à l'Assemblée nationale il a reconduit en Bion et bien encore délégué du PDCI dans sa zone donc je crois qu'il n'y a pas d'animité vis-à-vis de Bion et je ne pense pas que quelqu'un veuille vraiment éliminer Bion de quelque manière que ce soit ce qui reste important c'est le combat pour l'organisation et la bonne tenue du processus électoral afin que celui qui veut le candidat puisse être candidat dans des meilleures conditions la victoire Docteur Unima au pas de course Moi sur la question je vois une animation démocratique de la vie politique en Côte d'Ivoire sauf que une bonne partie de l'opposition est arc-aboutée sur la question de l'éligibilité ou de l'inscription de leur de leur leader sur la liste électorale et ça les plombe comment je regarde j'ai l'impression que ça les plombe parce que si ces problèmes-là étaient réglés déjà ils seraient en train de faire des meetings des réunions de l'organisation certes on entend que ça se fait de façon souterraine par moment mais c'est un problème véritablement qui plombe la vie politique au niveau du PDCI le PDCI nous a effectivement habitués aux jeux démocratiques et à ce niveau ils ont toutes les instances pour pouvoir prendre en charge les problèmes de personnes ou des problèmes de l'élection mais je m'en vais leur dire de faire très attention parce que le candidat et le parti politique en face qui est le RHDP est véritablement bien organisé et ils ont les hommes qu'il faut ils ont les finances qu'il faut et ils ont eu le temps qu'il faut donc ce serait bien que ces problèmes soient réglés et qu'ils puissent se concentrer sur les campagnes électorales et qu'à la fin ça ne bouge pas finalement sur des dissensions qui pourraient fragiliser le PDCI RDA moi c'est ce que je pourrais leur dire mais les Grecs disaient que la politique c'est la gestion non-guerrière des conflits la gestion non-guerrière des conflits la gestion par la sagesse par la sagesse et nous croyons que malgré les problèmes que la Côte d'Ivoire ou que les partis politiques posent actuellement avec la convention même qui avait été signée et les éléments qui ont été énumérés le plafonnement de financement des partis politiques l'inscription des uns et des autres sur les listes que ces problèmes-là soient gérés de façon non-guerrière et que nous ne connaîtrions plus jamais ces 3 000 morts ou est-ce seulement au cours d'une élection présidentielle d'accord on va prendre les cartons pour attribuer les cartons de la semaine ce sera juste après ceci on va faire l'effort d'attribuer si vous avez 10 cartons vous pouvez les attribuer mais en une minute chacun a une minute comme chrono je serai très strict sur la minute à vous attribuer monsieur Bli on commence avec vous point nouveau on aurait pu laisser au contraire ça fait 30 secondes allez-y vous n'êtes pas obligé d'attribuer le carton c'est le principe non 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 il faut quand même un carton vert pour qui ? vert pour les autorités ivoirais pourquoi ? il faut assainir le milieu universitaire il faut assainir un carton d'encouragement un carton d'encouragement et nous soutenons toutes ces actions très bien seulement qu'il faut les faire dans les règles de la loi d'accord un carton vert pour l'église tabernacle de l'alliance qui a fait une belle convention des actions communautaires la commune de Port-Bouet j'aime même participer à tout ça il faut encourager surtout dans ces situations mais un carton rouge s'il vous plaît pour la FECI et pour les associations d'étudiants arrêtez la violence parce que vous qui demandez à ces autorités à ces leaders d'aujourd'hui d'être violents depuis plus de 20 ans 30 ans vous si vous ne copiez pas un modèle pacifique nous aussi nous inquiétons pour les lendemains de la Côte d'Ivoire très bien Michel oui moi je veux attribuer d'abord un carton rouge certainement à la CEI parce que vous comprenez vous conviendrez avec moi que j'ai l'impression que le président de la CEI il répond plus à l'opposition que de chercher à leur à les aider à résoudre les questions qui se posent au processus électoral non moi c'est pas l'impression que j'ai moi j'ai l'impression que le monsieur il explique non il montre à la limite l'impuissance de son institution devant certaines situations peut-être que c'est comme ça vous le prédé mais moi j'ai l'impression moi c'est mon impression et je pense que c'est pas très pas oui bien sûr lorsque je pense un leader de l'opposition évoque une question il est prompt à répondre comme si c'était de lui qu'il s'agissait personnellement et moi je pense que c'est gênant ça donne un peu moins de crédibilité à son action parce qu'on a l'impression qu'il est dressé contre l'opposition d'accord ça voilà mon carton rouge c'est le seul ? je vais donner un carton vert surtout surtout au parti de l'opposition parce que depuis qu'ils ont ils ont réussi à s'unir pour porter leur voix vis-à-vis du pouvoir on sent vraiment la présence de l'opposition dans le débat politique même si elle n'est pas souvent écoutée très bien Rénie-moi mon carton vert à deux personnes deux personnalités le professeur Dion Yodé Simplice ah oui qui a eu une promotion qui a eu une promotion mais bon c'est pas déjà pour la promotion mais le professeur Dion Yodé Simplice a mis en place la LINESI qui est la Ligue pour la Nouvelle Espérance pour la Côte d'Ivoire et même une caravane nationale pour la formation à la citoyenneté et il a commencé à l'INFAS il le fera dans toutes les antennes l'INFAS de Côte d'Ivoire et je propose que les autorités l'aident pour sensibiliser plus à la citoyenneté à la construction d'un Ivoirien nouveau et soit dit en passant il a été nommé vice-président de l'université Félix Fouadboni de Kokodi ça mérite nos félicitations félicitations professeur Dion si vous nous suivez bravo à son excellence madame Kandia Kamiksoko Kamara Kamara pourquoi ? pour son élection à la présidence des Sénats d'Afrique c'était ce week-end ce samedi à Yamso Kro c'est cela j'ai eu l'honneur d'être invité à cette cérémonie félicitations pour son leadership félicitations sur moi aussi j'y étais effectivement elle a été élue à la tête de l'association des Sénats d'Afrique M. Fanny Karim oui ça va sembler à de la répétition mais mon carton c'est pour le professeur Dion félicitations à lui non seulement pour cette promotion mais surtout félicitations à lui pour sa communication donc au colloque des Sénats d'Afrique les 10 et 11 derniers mais il a fait une communication mais qui a rendu toute la Côte d'Ivoire fier ceux qui n'ont pas vu je les demande de chercher et de voir on peut être fier du professeur Dion très bien Geoffroy Julien oui moi aussi j'avais prévu un carton vert pour le professeur Dion Simplice qui est un de nos panélistes ici bien sûr c'est une très bonne chose une grande figure de l'année 360 et puis un carton vert pour un parti politique que j'ai découvert sur les réseaux sociaux mais qui fait un travail formidable c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure il y a quelqu'un qui vous a titillé un jour on dit que c'est un tic vous avez enlevé les lunettes vous avez regardé le papier et vous avez reporté les lunettes la dame disait dans le live facebook elle dit mais les lunettes c'est pour voir quand il est un homme qui cherche à voir c'est plus compliqué là je ne vois pas je ne vois pas de loin mais je vois donc ça c'est progressif ça dépend voilà et donc le parti pro-Côte d'Ivoire de monsieur Firni Kevin ils sont sur le terrain ils organisent des meetings partout ils étaient dans le nord-ouest et le nord-est à Bondoukou dans le Guntogo partout ils sont sur le terrain malheureusement ils ne sont pas visibles mais on va me dire ils n'en font pas la presse mais c'est aux journalistes d'aller vers l'information pas dans tous les cas je crois que Julien Courant vous allez ouvrir un débat je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr pas forcément donc le pro-Côte d'Ivoire existe essayez de voir monsieur Firni et puis surtout pourquoi je l'ai donné ce carton vert c'est parce que pour une première fois contrairement au problème de personnes de ceux-ci ceux-là que les partis politiques auxquels les partis qui nous habituent ce sont des idées autour des idées il veut créer un état fédéral en Côte d'Ivoire on perd d'accord on ne perd d'accord et pendant son meeting que j'ai écouté il ne parlait que des idées pour la Côte d'Ivoire ça c'est rarissime dans le débat politique ivoirien où on ne parle que des personnes et puis enfin je ne sais pas si c'est un carton ou un autre je voulais marquer ma solidarité à mon aîné un de vos confrères Serge Mathurin Dukwao qui est journaliste de nationalité ivoirienne mais au Niger qui depuis un mois vous n'avez toujours pas de nouvelles ? si nous avons des nouvelles les autorités ivoiriennes sont à féliciter elles ont pris à bras le corps le dossier ? à travers le consul et le vice-consul qui sont à Niamey et le consul vient régulièrement rencontre n'est-ce pas au ministre délégué des affaires étrangères il se porte enfin il est maintenant c'est sûr qu'il est détenu par les autorités on lui reproche nigérienne ou burkinabé ? non nigérienne on lui repose certaines choses mais la diplomatie est en train d'avancer d'accord et je le salue je lui dis bien des choses et je pense qu'il aura dans le jour prochain la fumée blanche la fumée blanche on espère André Silva on termine avec vous pour la petite histoire Ivoire Abdoua a accordé deux grandes unes à monsieur Fieny donc la presse parle de lui c'est bien félicitations ok carton rouge monsieur le premier ministre les personnels de santé de l'éducation et des affaires sociales entrent en grève du 15 au 17 cette grève est annoncée depuis des semaines je pense que les revendications des fonctionnaires dépassent la compétence des ministres concernés il appartient donc au premier ministre chef du gouvernement de commencer à prendre des décisions la balle est dans son camp très bien carton vert au ministre d'état Kobinan Kwasi Adjumani qui a pris une réforme très importante à mes yeux celle donc qui consiste à octroyer la carte CMU aux producteurs de café cacao je pense que c'est une très bonne chose et carton vert aussi au ministre Adama Diawara pour la réforme sur l'orientation en première année d'université à notre temps il fallait attendre six mois avant d'être orienté aujourd'hui où on vous parle quelques semaines après les résultats les étudiants savent où ils ont été orientés et dernier carton vert du moins au ministre Amede Kouakou qui sera donc le parrain de deux cérémonies d'intronisation dans le village où je suis le président de la mutuelle Benghassou et à Asikar Koualessou merci beaucoup monsieur le ministre il faut avoir mis un bon dîner pour prononcer le nom de ce village Asikar Koualessou Asikar Koualessou merci à vous d'être venu faire le débat merci à vous chers téléspectateurs et internautes vous êtes toujours aussi nombreux à suivre cette émission merci et c'est à cause de vous que nous faisons le débat et d'ailleurs vous avez le droit de poursuivre le débat chez vous je vous donne rendez-vous dimanche prochain excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne port autonome d'Abidjan une référence internationale cette émission vous a été présentée par la SODEMI la porte d'entrée du secteur minier ivoirien Sous-titrage ST' 501